oh bonsoir bonsoir à tous magnus merci pour le sub tier 2 j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons découvrir un jeu d'enquête il a les 3000 ouais newton on a dépassé les 3000 merci beaucoup t'as quand même t'as quand même contribué à ça t'as quand même contribué largement à ça youpi le cap des six mois merci buck alors on va découvrir donc PCI alors qu'est ce que PCI il y a un bout de fond vert qui merde parce qu'en fait en fait j'ai ce câble là qui est juste pile dans le coin et du coup ah mais je vais juste décaler ça comme ça en fait et du coup je vois tout parfait alors donc PCI donc le site c'est PCIagent.com et on va donc découvrir donc comme je vous disais c'est pas une op c'est donc un site un site qui m'a contacté via leur agence de com qui débute vraiment ils débutent c'est une petite boîte ils avaient fait une première saison ils avaient fait donc trois enquêtes disponibles sur leur site internet ils en ont fait deux nouvelles pour la nouvelle saison une qui est gratuite une qui est payante c'est comme ça qu'ils se rémunèrent le site est entièrement gratuit juste donc les enquêtes là celle qu'on va faire je crois dure à peu près une heure on va tester j'ai jamais essayé donc alors des assassins sont laissés en liberté et l'insécurité augmente alors j'ai même pas encore sélectionné je crois il est temps de rétablir la justice avec le décret PCI normalement c'est donc c'est une enquête criminelle interactive donc vous allez pouvoir aussi donner votre votre enfin votre avis quoi savoir ce qui se passe et tout et et si je dis pas de bêtises donc ils ont carrément donc des criminologues etc qui travaillent avec eux pour que justement il y ait vraiment ce truc réalistique et réaliste et que ça soit pas et que ça soit pas n'importe quoi donc bon vert en haut à gauche non rien du tout là rien du tout j'en connais un autre alors moi je me suis dit que ça pouvait être cool donc on va faire ça aujourd'hui bienvenue sur PCI agent alors en fait là c'était juste le site vous avez un message voir bon nom prénom adresse orientation sexuelle religion droit de naissance plaît-il fuck you pas de blabla je veux enquêter ah donc je crois que c'est du fond vert en haut à gauche un peu là bas ah non là mais vraiment les fonds vert j'étais sûr que ça me ça me tue donc du coup ça va être ça va être ça va être ça va être à choix etc pas de blabla je vais enquêter mais alors ça je pense que c'est juste l'arrivée sur le site ok lance toi démarrer l'enquête mais est ce que je suis sur la bonne enquête ou pas bon bon on est parti hier à 15h22 kimberley césabomb a appelé la police pour signaler un homicide à la casse du paradis c'est peut-être celle là la police s'est rapidement rendu sur les lieux elle a interrogé mademoiselle césabomb et monsieur dinaterc tous deux présents sur les lieux la police a également procédé aux premières constatations l'enquête est maintenant confiée aux agents de PCI pour résolution mener l'enquête alors donc là voilà donc ça c'est la première enquête elle est gratuite sur leur site c'est bikini à la casse donc ouais il y a des il va y avoir peut-être des femmes un peu en bikini euh... bandes ah bah non vous vous doutez bien que jamais je serais banni pour ce genre de raison or qu'il y a des violences animales qui sont faites sur twitch et qui restent impunis oh vous vous doutez bien que non une femme en bikini comme si on était à la plage j'espère bien qu'on sera pas ban pour ça voyez donc voyez donc voyez donc euh... alors euh... plein écran pour une immersion totale passez votre navigateur en plein écran et ben c'est exactement euh... ce qu'on a fait j'ai postulé parfait euh... du coup les témoignages de stan et lollipop alors on teste hein ça va être marrant non t'as pas 21 ans TOAAAH ! PUS 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 P bonus déjà ! déjà le mec est détective ! déjà ! déjà ! déjà ! déjà ! déjà ! déjà ! voilà. hop je remet bien j'vous met un peu plus fort le son il y a aucun soucis mais c'est scripted je te jure que non gros c'est mieux ? genre joli meuf, flingues, hémoglobine, le tout sur un fond de bagnole défoncé bon c'est de l'hôte la c'est ça ceux qui ont appelé les flics là Moi, je suis modèle, mais je préfère quand on dit mannequin, ça fait plus vogue, Harper, j'en passe la redoute, tout ça, tout ça, quoi, ça me connaît. Parfois, je travaille au Beaux-Arts. Pourquoi il bouge tout le temps, là ? Je sais ce qu'il faut, où il faut, vous voyez. Vous voulez que je fasse la moule, là, tout de suite ? C'est quoi ce truc ? Je sais... Pause. Je sais pas exactement ce qu'on va vivre ce soir, c'est-à-dire que je teste... Je teste... Aya Bambou, merci beaucoup pour le Prime. On shootait avec Loli... Je rappelle que c'est un petit studio de jeu indé, enfin, pas vraiment de jeu, mais une petite boîte indé qui a fait ça, qui ont déjà fait une saison 1, et qui ont un truc assez... Elle m'a quand même précisé, le premier truc, elle m'a précisé. Bon, là, on se développe de plus en plus, le but est de faire aussi une levée de fond, où du coup, on améliorera aussi le jeu des acteurs. Donc, tout va pas être parfait, on teste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors, instinctivement, je tourne la caméra vers là d'où ça vient, et là, je vois un type partir en courant. Ça, je l'ai sur la caméra, d'ailleurs. Et là, on va vers le bureau, le mec était mort, raide comme la justice, c'est dingue de mourir comme ça, non ? Vous, vous avez l'habitude, vous voyez des cadavres tout le temps. Moi, c'est champagne, copine et vieux, quoi. J'avais envie de vomir, c'était dégueulasse. Du coup, bah, j'ai appelé les keufs, enfin, vous, quoi. Ah, c'est sûr, je veux bien. Je suis dirigé vers le bureau, et là, on a trouvé Tony par terre avec une balle dans le buffet. Pourquoi il est content, lui ? Après, bah, j'ai dit à Loli de vous appeler, on a attendu, quoi. Non, mais imaginez, quoi. Et si c'était un tueur en série, ou un violeur ? Enfin, avec le corps que j'ai, est-ce qu'il est encore là ? Est-ce qu'il a envie de nous buter ? J'en sais rien, moi, merde. Vous avez une situation psychologique ? Parce que je crois que j'ai vomir. Ou pleurer. Non, non, mais ça, c'est pas à moi, ça, c'est juste... Vu que je kiffe bien les hémoglobines, bah, je m'en suis foutu sur la main, et paf, je l'ai balancé sur le lit. Mais vous croyez pas que c'est moi, quand même ? Putain, c'est chelou, quand même, hein. C'est qui, Stan ? C'est le photographe ? On va devoir savoir ce qu'il s'est passé, hein. On va devoir enquêter. Mettez-vous bien dans la peau de l'enquêteur, même si, oui, en effet, moi aussi, ça me fait beaucoup rire, euh... Mettez-vous dans la peau de l'enquêteur de... On doit décrypter un peu, OK ? D'ailleurs, eh, votre gars kiffait les photos, là. Franchement, c'est de la merde, ce qu'il fait. Moi, je suis un spécialiste du corps, alors, bougez pas, je vous laisse ma carte et vous m'appelez, quand vous voulez, à n'importe quelle heure. Ah ouais, on va se revoir ? Mais, on va se revoir pourquoi ? Elle est me tue, elle est me tue ! Donc ça, c'était les témoignages de Stan et Loli. Donc nous, on a des questions. Question à 5 points. La victime s'appelle... Mais c'est quoi, ça ? Ah, donc du coup, on va se faire tester. Mais la victime s'appelle Tony. Vérifiez ma réponse. OK, donc ça, c'était la victime. OK, bon. Alors, l'enquête peut durer une heure, hein. Donc, c'est-à-dire que là, c'est genre vraiment juste le tout début, il va y avoir des indices. C'est pas genre juste, est-ce que c'est l'un ou l'autre, quoi. Question à 10 points. Parce qu'il y a un truc avec des classements, je crois, aussi. Stan et Loli Pop sont à la case pour faire des photos. Ah, parce qu'en fait, je pense que du coup, ça te permet de résumer, du coup, ce qu'il s'est dit. Genre, Rénaud qui a grossi, j'avoue, de ouf. De ouf, de ouf. Pour faire des photos. Alors, ça, c'est pour une marque de bikini, je dirais, comme ça s'appelle Bikini à la casse. Bien tenté, c'est pas la bonne réponse. Vous avez suivi ? Moi, j'ai l'impression d'être devant un Xari React de ouf. Je comprends, moi aussi, c'est un peu dur de me mettre dedans. Continuez. Ah, mais du coup, j'ai perdu des points. C'est pour quoi ? C'est pour des bagnoles défoncées ? Pour faire des photos de bagnoles défoncées ? Putain, merde, j'ai pas écouté les bagnoles. Vous allez devoir m'aider. Bien tenté, c'est pas la bonne réponse. Les gars ! Les gars, commencez pas ! Là, commencez pas, calendrier. Genre, vous êtes pire que moi ! Si vous avez pas écouté non plus, ça va partir. Ça va partir en full info chat dans tous les sens. Voilà, zee troll. C'est pour un calendrier ? J'avoue que je l'ai pas, là. Les prochains, il va falloir se concentrer. Parfait, on l'a. Alors, Stan et Loli vont à la casse pour faire un shooting photo bikini à la casse. Ah ouais, mais c'est pour ça que je me disais que... Ouais, c'est pour une ambiance. C'est un peu pour une maras, c'est un peu le délire bikini, quand même. Alors, Stan a dans son appareil photo. Une photo de l'assassin, un film où l'on voit quelqu'un partir en courant, un film où l'on voit l'assassinat, on voit le mec partir en courant. Alors, l'appareil photo de Stan contient une vidéo dans laquelle on entend un coup de feu et on voit un type partir en courant. Donc ça, c'est très bien. Donc, appareil photo de Stan. Donc ça, c'est les informations collectées. Stan et Loli vont à la casse pour faire un shooting photo. L'appareil photo de Stan contient une vidéo dans laquelle on entend un coup de feu et on voit un type partir. Ah, du coup, j'ai pas les points de l'autre. Ok, va falloir... C'était compliqué de suivre avec ça. Ouais, ouais, mais c'est vrai que ça va être dur, mais il va falloir. Donc ça, c'est l'appareil photo. Alors, tout ce qu'il y a dans... Eh, en vrai, c'est pas mal. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans l'appareil. Le focus. Là, on a un premier focus arm et direct foca, justement, femme. Très, très beau. Mais du coup, on va devoir trouver des indices là-dessus. Ah, celle-là, il y a ni l'un ni l'autre. Il a foca, le GA. Eh, boum. Moi, je me prends un petit papier. Allez, je pars en full tryhard. Deux secondes. Je me cherche un stylo, je pars en full tryhard. C'est quoi, ça ? L'ordonnance du médecin, parfait. Boum. C'est du full tryhard. Je vais me noter les trucs parce que sinon, je me connais. Je vais être infernal. Je vais jamais me retenir. Je vais jamais rien retenir. Boum. Normalement, je fais ça pour FM. GA04.2. Parfait. Ok, ça shoot, là. Il y a les heures, là. 15h06. Il a mis deux minutes à faire celle-là. Oh, des petits chiens. Il y a des petits chiens, ici. Ah, parce qu'on se souvient, il avait pris de l'hémoglobine. Mais c'est vrai que c'est chelou, quand même, comme shooting photo. C'est un petit peu particulier. Et là, on a la vidéo du shooting. La plaque. GA04.1. Ouais, mais ça, je pense que du coup, c'est les... Ah non, la plaque de quoi ? Oh non, j'ai... Oh putain, la mine du stylo est tombée sur mon pantalon face mine. L'autre. Ça, l'autre. Est-ce que vous me dites ? Vous me dites ? Non, on ne voit pas de plaque, ici. De la voiture à droite. La blanche à droite. Oh, bien vu, bien vu. Excusez-moi. Excusez-moi, juste ici, là, là-haut. Oh, c'est un BG. Non, mais je ne pense pas que c'est 10 passe-points. Là, peut-être qu'on est en overkill, là. En tout cas, BG 738 KL. On va peut-être faire une petite vérification. Voilà, vérification des papiers. On repart en shooting. Ouh là là. Vas-y, bébé, danse-toi encore un petit coup, là. C'est moi, cette petite patte danse. Ouais, ça, c'est bien. Non, je vais mettre les sous-titres, comme ça. Tu viens de tuer un type. Mets ça dans tes yeux. Tu viens de tuer un type. Putain, c'est quoi, ça ? Allo, Sam ? Allo, je suis là. Wouh ! Oh, mais ta gueule. Il y a un truc bizarre, là. T'as pas entendu ? Il est parti avec une veste en jean. Mets ton petit cul par là-bas, mais what the fuck ? Il y a un mec qui a tiré, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais là, je vais me faire ban avec ça. Ah, mais c'est le pire, le mec. Ok. Attendez, moi, je vais revoir le mec partir, là. Ah, il avait une tête de mort. Ouais, une petite veste en jean, tête de mort, derrière. Voilà ce qu'enquêteur biseau retient pour l'instant. Je la déboîte. Un peu de tenue, messieurs, dames, s'il vous plaît. Ta gueule. C'est pour ça que j'ai mis les sous-titres. Donc, il y a un dessin sur la veste. Non, mais c'est vrai que... Caisse du paradis. C'est quoi, ça, si je fais ça ? Indice collecté. Indice supprimé. Ah, ok. Donc là, pour venir ici, il y a des questions. Alors, question à 15 points. Déterminer exact... Oh, l'heure exacte du coup de feu. Oh, les enculés, j'ai pas vu l'heure de la vidéo. 15h21. Ça, c'est mon Asgard rude ! Asgard rude, très solide ! Voilà, Asgard rude, très solide. On dirait un mauvais film. Bah, bien évidemment que tu te doutes bien que c'est pas un film. Ils ont fait un truc interactif. On dirait un mauvais film. T'as cru qu'il allait y avoir Brad Pitt qui arrive avec Angelina Jolie pour un jeu où c'est 50 centimes pour l'enquête une heure pour que tu puisses kiffer tranquillement ton truc ? Oh, messieurs, dames. Ah, c'est que 15h21. Ah, oui, j'avais pas vu ça. Il s'agit de la fin de la vidéo. Si 44, c'est la fin de la vidéo, du coup, l'heure exacte du coup de feu... Ah, pour moi, c'est 30. Moi, j'aurais mis 30. Bien tenté, c'est pas la bonne réponse. 20 ? Ah, j'aurais mis l'un ou l'autre. Ah, c'était ça. Genre, il y a 30 secondes. Le coup de feu a lieu 9 secondes après le début de la vidéo. L'heure d'enregistrement de la vidéo est donc 15h21.44. La vidéo dure 43 secondes, elle démarre donc à 15h21.01. 9 secondes plus tard, le coup de feu a lieu à 15h21.10. Putain. En gros, à la fin, il y a un système de points, si vous voulez, donc avec des classements et tout, ce qui est assez sympa. Alors, l'homme... Petit message. Alors, pas mal pour une recrue, on va passer au niveau supérieur. Pour trouver un assassin et le foutre en cabane, il faut prouver qu'il est coupable. Il faut pour ça des pièces à conviction. Comment on fait ? Tu peux pas retourner voir. Ah si, tu pouvais peut-être retourner voir la vidéo. Oh, quoi que, je sais pas. À ton avis, la vidéo de Stan où l'on voit le tueur, c'est utile ? Tu me prends pour une truffe, la truffe ? Tout va bien. Je t'ai suivi sur YouTube, énergie. Tu es bien, tu es bon, gentil, chill, gg à toi. Tu mérites tout, il est temps de me follow. D'accord. Belle soirée, là, qui nous attend. Tu sais, le recrutement des agents est ouvert à tous. Il n'y a pas que des flèches. Clique sur le plus de la vidéo, elle sera automatiquement ajoutée à ton carnet d'enquête. Pour la suite, continue de collectionner les indices pertinents. D'accord. Donc, en fait, quand on clique sur un plus, ok, quand on clique sur plus, ça nous permet juste d'avoir le truc à la fin. Pour la suite, donc, ok, d'accord. Autre interrogatoire détruisant le premier Libye. Eh, en vrai, ça va falloir suivre un peu, je pense, hein. C'est un vrai truc, hein. Alors, oui, c'est ce qu'elle me disait, c'est que le jeu, je pense qu'il y a des moments où le jeu va être un peu bancal. Mais, euh, mais sur tout le reste, ça va quand même être important. Ah, parce que ça, c'est 15h21. Voici, j'aurais pu en venir, en fait. Vas-y, mais brâcle-le, brâcle-le, fais comme si c'est toi qui l'avais tué. C'est con. Ah, non, parce qu'en fait, on ne sait même pas. Ah, c'est pas mal, parce que là, ça commence à 15h21 pile, et du coup, c'est 9 secondes après. Ok, d'accord. Euh, bien vu. Ça, on n'avait pas vu. En tout cas, moi, on est sûr que ce n'est pas eux les coupables directs. Ouais, voilà. Euh, lui, il fait ça. La photo, tranquille. Ah, lui, il est vraiment con, lui. Est-ce qu'il n'y a pas des petits indices, là, dans... Là, ils ont fait une photo à deux. Pied de biche. Pied de biche, ouverture. Ouverture, MCM, construction. Le gars qui force. Il y a marqué quoi, là ? Fanta. Je suis en train de boire quoi ? Du Fanta. Holy shit. What a game. Oh my fucking God. C'est pas un pied de biche, non, ouais, c'est un... Oh, laissez-moi... Qui fait la photo ? C'est vrai qu'il fait la photo, là. Non, mais déjà, c'était chelou sur la vidéo. Le moment où, tu vois, là, il fait les prises comme ça. Ah non, il est sur un trépied. Mais du coup, il a fait tourner le trépied et il est resté tranquille. Ouais. On va prendre celle-là, un disque collecté. Alors, l'homme qui s'enfuit. Un jean, un blouson en jean, un bonnet rouge. Un jogging, une veste en cuir avec un écusson. Un jean... Il a une capuche ou pas ? Un haute survête de Liverpool. Non, mais je crois qu'il a un... C'est quoi, ça ? Je pense qu'il faut prendre notre temps. Allô, je suis là. C'est quoi, ça ? Il a une capuche et il a un petit jean. Du coup, jean, capuche, on vérifie la réponse. Voilà. Oh, le zoom. Trouvez le blouson, vous trouverez l'assassin. Scène de crime. Élément débloqué. Tony a été assassiné à 15h21. Déjà, quel intérêt de tuer le mec qui s'occupe de la décharge ? Alibi SVP. Ah, mais il nous manque des informations. Je vois que j'ai des enquêteurs. On accède à la scène de crime. J'ai peut-être pas appris à ces trucs. Parfois, j'ai une logique un peu à la con. Donc ça, c'est la mort. Ça, c'est comment il est mort. Ça, c'est le truc. Ça, je vais prendre. Mais c'est pas une arme. C'est un quoi, ça ? Ça sert à quoi ? 0,7. Prends toutes les photos. Ouais, en vrai, je prends toutes les photos d'ici. Comme sur le capot d'une voiture à proximité du bureau. Mais le mec a pas tiré et il posait le flingue. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire qu'il soit aussi con. Trace de sang au sol. Alors, fiche de paye employée. Casse du paradis, Tony. URSAF PACA. Jeff Lebondowski. Hé, le Jeffou, là. Boum. Jeff Lebondowski. 0106 2016. Il est dépanneur automobile. C'est un dépanneur qui a fait ça ? Le flingue, c'est l'arme de la meuf. Ok. Ça s'est bagarré. On n'a pas volé l'argent. Le pire requêteur. Je vais vous faire tilt. Numéro de sécu. Je pensais que je prends le numéro de sécu. C'est peut-être un peu... L'arme, c'est un Barretta 92F, Domingo, si tu veux noter. Parfait. Je vois que... Il y a des experts. Ça nous fait très plaisir. Il a volé l'ordi. C'est vrai que ça pourrait être la place d'un ordi, ça. Ça pourrait clairement être la place d'un ordi. Là, il y a eu de la bagarre. On note. Là, il y a eu ça. On note. Il a volé le coffre. Il a laissé juste les pièces rouges. Ah, mais ça, c'est juste des traces de bagarre, ça. Ça, c'est... Ça, vous pensez ? Moi, je les mets toutes, dans les indices. En vrai, je les ai toutes mises. J'ai tout mis dans mes indices. Le pistolet utilisé par le Lipop est un... Quel crack ? Comment il sait, l'autre ? Mais comment il... C'est un Barretta 92F. On a un crack, là, dans le chat. Je ne sais pas qui c'est, là, le gars de tout à l'heure, mais... Sauf si tu as déjà joué. C'est marqué dessus. Non, c'est un habitué, en plus du chat, là, qui commence par un A. Il est souvent là. C'est Ambrose. C'est marqué en haut à gauche de l'écran. Ah, ça va. Si vous avez déjà joué, ne jouez pas. Enfin, ne les spoilez pas, parce que c'est chiant, sinon, on ne va pas s'amuser. C'est lui, le tueur. Alors, l'Hollipop tient le pistolet à indice numéro 3 au moment du coup de feu, entendu. Parfait. Comment s'appelle l'employé de Tony ? Pfff, je l'ai juste ici, si tu veux. Jeff Lebendowski. Boum. Réponse B. Donc là, c'est juste des petits trucs. Quel nom de famille de Tony ? Bon vieux Tony. Comment tu t'appelles, mon Tony Fernandez ? Ah, je ne l'avais pas, celui-là. Bien joué les adjoints sur le chat. C'est solide. Alors, rapport d'autopsie. Bon là, on commence à avoir pas mal d'indices. Yes, puis moi. Merci Excel pour le huitième mois. C'est quoi le jeu ? C'est un jeu d'enquête. C'est un site internet. Ils sont tout petits. Comme je vous dis, je crois leur Twitter, c'est PCIagent. Ils ont genre 12 followers sur Twitter. Ils ont un peu plus sur Facebook et tout. Mais je trouve le concept assez cool. Donc voilà. Tu es toujours en just chatting. Bah ouais, tu vois. Mais en même temps, je ne savais pas. Tu vois, il n'y a pas marqué un truc spécial. Nizia. Merci beaucoup pour Twitch Prime. Il n'y avait pas de douille. C'est vrai qu'il n'y avait pas de douille. On a entendu un coup de feu, mais pas de douille. Montrez le rapport d'autopsie. Alors. Tu vois, il se donne quand même. Donc, rapport d'autopsie de Tony Fernandez. Affaire casse du paradis. C'est un truc qui est quand même bien backé. Qui est quand même, on veut FM. Ah non, mais tu sais très bien que plus tu demandes, moins il y a. Ils sont bien backés en mode, tu sais, des trucs réels quoi. Donc ça, c'est quand même bien. Le poids est louche. 120 kilos. Oh, il peut faire. Ouais, 125. 125, c'est beaucoup quand même. Après, il fait 1m90. On l'a vu allongé quoi. Homme de type caucasien. Boum. 48, 125, 190. C'est le nouveau H-Shakesville. Corpulence grande, bien nourrie. Cheveux bruns, coupés et courts. Yeux marrons foncés. Cicatrice, haine côté droit. Ouais, donc juste ici. Appendice otomie. Fumeur. Tissus pulmonaire marqué. Découverte du corps avec un début de rigidité cadavérique. Première lividité cadavérique apparente. Température interne, 33.2. Un corps froid. Décède depuis moins de 5 heures. Négatif aux opiacés. 1,4 grammes dans le sang. C'est quoi 1,4 grammes ? C'est 0,5 et c'est 2 bières. Donc c'est quoi ? C'est 4 bières, 6 bières ? 1,4 ? Non, 1,4, t'es bien raché quand même. 5 bières ? Ah ouais, t'es sur 2 litres et demi quoi. C'est 6 pintes. Ah, t'es sur 3 litres quoi. Ouais, il est bien quoi. Boile alimentaire, reste de repas composé de viande blanche et de haricots rouges. Ah ouais, lui c'est... Lui en solo là, c'est des... C'est des sales soirées. Pas normal les rigidités trop tôt. Pour avoir un début de rigidité cadavérique. Présence d'un liquide alcoolisé à base d'orge. Whisky. C'est à base d'orge le whisky ? Présence... Alors, les blessures externes. Donc il y a la blessure d'un traumatisme facial récent sans fracture. Ok. Léger épanchement sanguin au niveau de l'arcade sourcilière. Attends, mais moi je te note tout ça dans les indices collectés. On va virer des photos après peut-être. Épanchement sanguin au niveau de l'arcade sourcilière droite et de la lève supérieure gauche. Bah ça s'est tapé quoi. Le corps présente une blessure par arme à feu au niveau de la poitrine. Donc ça s'est tapé et au final, donc le mec est pas venu pour le tuer. Le mec est venu, il a mis, je pense il y a eu une bagarre, parce qu'on a vu qu'il y a des téléphones qui sont tombés etc. Donc bagarre et au final il a dû perdre le contrôle, il a dû lui mettre une balle. Le corps présente une blessure par arme à feu au niveau de la poitrine. Perforation unique qui vient causer une fracture déplacée de la 7ème côte droite et du rachis dorsal entre la D9 et la D10. Ouais. C'est la pire celle-là. Entre la D9 et la D10, celle que je vous souhaite pas. Donc si on se souvient bien, parce que le truc était en haut, enfin tu sais genre c'est une petite cabane où tu descends, et le mec est mort à gauche. Donc c'est-à-dire que lui était déjà à la sortie des escaliers, donc ils ont dû se battre à l'intérieur et sortir dehors. Par la lacération à la veine à cave. La perforation du ventricule droit entraînait un... Ok. Leur estimé du décès se trouve entre 14h45 et 15h45. Bah nous on sait déjà que c'est 15h21, si je peux me permettre. 15h21.10 même. Voilà. Si on peut se permettre. Non il a pas dû mourir toute... Ah si, il était mort quand même. Je pense que... Bizarre décède depuis 5h alors que l'autopsie est à 18h49 et le coupé de feu après 15h. Oh ! Mais boss-les hein ! C'est où l'heure de l'autopsie ? Date heure. Ah ouais ! Eh, boss-aide. La rigidité me gêne. Ah mais je sais pas moi les gars, je suis pas médecin légiste, je sais pas vous mais... Pas forcément la même date. Ouais ça peut être le lendemain non ? Un autopsie où c'est direct. Moi je mets tout dedans en tout cas. Je pense que voilà, je mets tout dedans. Alors, le tireur mesure entre... Bah il fait 1m90 lui. Donc il fait entre 1m... Bah il y a pas de... Il y a pas de vertical. Je crois qu'il y a aucune balle verticale hein. C'est où le truc ? C'est où qu'on voit... C'est où qu'on voit le truc vertical ? Autopsie c'est direct. Ah ah. C'est bien, puis on leur enverra les trucs. C'est dans le note. Ah putain. Un angle vertical neutre. Bah du coup il peut faire 190 cm tout court. Puisqu'il fait 190 cm. Donc il peut être soit plus grand, soit plus petit mais... On sait pas trop quoi. Ou alors il est plus petit mais il était sur une marche. L'ogif présente un angle vertical neutre. Le tireur a le bras à l'horizontale. L'impact se situe sous le niveau de l'épaule. Bah ouais je suis con ! C'est ici. Le tireur est donc légèrement plus petit que la victime. Bah ouais parce qu'il a tiré en bas. Et ouais. B car plus bas que l'épaule l'impact. Et ouais il a tiré ici du coup ouais. C'est plus grand. Bah non sinon il y aurait un impact tu vois. Le gars a tiré comme ça et c'est arrivé dans le coeur de l'autre. Enfin entre les côtes. Ce qui fait qu'il est plus petit. Parce que s'il était plus grand ça lui aurait tiré les épaules ou la tête. Bon j'avais pas le bon raisonnement mais voilà. Alors. Donc là on a des personnes impliquées. On a donc Tony Fernandez, Kimberly, Stan. Donc les deux guignols. Et Tony donc qui est mort. Il est très impliqué Tony. Et on a Jeff. Donc Jeff va falloir interroger Jeff. Donc on va aller chez lui. Alors Jeff. En vrai c'est pas mal foutu quand même je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais entre D7 et D8. Non entre D9 et D10 si je peux corriger le tir. Je trouve ça assez sympa. Donc 23 ans masculin. Français, ville gilette, célibataire, catholique, des panneleurs automobiles. Donc lui c'est la facture. Euh recherche d'informations. Trois secondes. Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. Élément de l'enquête. Information générale. Ah ça me donne des trucs sur lui ? Mais je suis Pamela. De quoi mais je suis Pamela ? Qu'est-ce que vous me dites ? C'est quoi mais je suis Pamela ? Merci Nolytik pour le quatrième mois. Je comprends pas. C'est une ref ? Bah je suis Pamela. C'est une ref du life de Xari. Ah ok. Je suis Pamela. Mais je suis Pamela. Ref à Xari. Ah putain je l'ai pas. Je l'ai pas du coup c'est terrible. D7, D8. C'est un film. D7, D8, D7, D8, D9. Putain. D7, D8, Pamela c'est le react. Ok ok. Mais putain c'est incroyable. Vous vous mettez full Xav. Trop bien. Je materais, je materais. Je peux expliquer le jeu. C'est une enquête. En fait on fait une enquête là. Là on est en pleine enquête. Alors du coup. Employé à la casse du paradis depuis 6 ans. Tony l'apprend un apprentissage lors de son CAP avant de l'embaucher. Il aime sa... Il aime sa fille. Ah il a une fille. Les rallie le billard. Il aime pas être en retard. Qu'on touche à sa dépanneuse et les asperges. Et il fait 1m78. Le bon petit Jeff. Donc Jeff... Jeff il a le profil. Pour l'instant. Juste basé sur ça. C'est pour l'instant un candidat assez sérieux. Les données fiscales, revenus annuels 13500. Excès de vitesse supérieure à 50 km heure. Le 0806. Mais ça c'est un mois avant. Il a toujours pas payé. On peut le choper pour ça. Dans son téléphone. SMS. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une boîte à vitesse pour une classe ESPS. T'en as ? Ça peut se trouver. Sous 24 heures la caisse est en transit. Je te recall. Ok vendu pour 3 unités. Tu me prends pour Bill Gates ? R prend des risques. La bagnole est dans un local. Quel style ? Centre commercial avec vidéo. Incassable alors. Non R s'arrache avec en douceur. Ok alors 2... Ok. Non. Alors ok pour 2,5. 3 et va chier. Ok. Et mec. Un carbule en borgue ça te tente ? Eh ça c'est le jour J ça non ? Ou c'est le 27 que ça a eu lieu ? Putain j'ai pas noté le jour. Quel chien. Accident. L'expert est passé. Et paf ferraille combien ? C'est le jour J ou la veille ? Qui est ce fameux R ? Bon c'est un mec qui fait des braquos. Je pense. Mais ça peut être un suspect. À un moment il y avait une empreinte de pas sur les photos. Ça pourrait aider pour la pointure. Il a plus de permis donc son patron est pas content donc mobile. C'est la veille ça ? Ok. C'était le 29 ? Ah ok. Ah alors la moisson est bonne. De la merde de Cléo plié. Un Kangoo en l'air. Pas d'italienne. Mario est passé juste avant moi. Il a remorqué une Alpha. Quel modèle ? Une 4C pliée de l'avant. Merde. Mais le train arrière est intact. Check l'échappement. Ça chachète. Après moi je m'en fous hein. Bon faut que j'y retourne putain d'autoroute. En fait le pot on fait 50-50. Correct fonce. Ouais ça c'est la veille. Il a l'air d'être dans un autre délire quoi. Monte sa maman là ce qu'elle dit. Je peux passer ce soir. Tu viens manger. Je passe en vitesse. Récupe des trucs. Si c'est tes bouquins je t'ouvre chez la poubelle. Mais t'es cintré ça vaut du blé. Tu n'es qu'un propre à rien. Je passe vers 8h. On va s'expliquer. Rends-moi d'abord le fric que je t'ai prêté. Désolément pour tout à l'heure. Je t'embrasse. Garde tes baisers pour tes poules. Tu fais chier. T'es comme ton père. Tu ferais mieux d'arrêter de boire. Arrête avec ça. Tout ça c'est la faute à ton père. Son ADN était pourri. Allez on fait la paix. Rembourse-moi et fréquente des filles sérieuses. Promisement. On verra. Allez je t'embrasse quand même. Pas facile hein. Pas facile mais. On a peut-être de l'argent qu'on doit là. De l'argent qu'on doit. Il a braqué la caisse. Il y a eu un braquage de caisse quand Tony est mort. Donc ça veut peut-être dire un propre à rien. C'est vrai que propre à rien. C'est le bon à rien 2.0 quoi. Le tiroir du bureau contient normalement. Ça je sais pas. On va demander un interrogatoire. On va l'interroger. Oh le Jeff. Oh il panique le Jeff. Bah salut. Bonjour Jeff. Tu peux me regarder ? Jeff dans les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé Jeff ce jour là ? Jeff t'es en manque ? Tu grognes Jeff ? Je baisse ta femme Jeff. Non. Non non pas ça. Pas ça pour Jeff. C'est Cléman. Non c'est pas Cléman. C'est pas parce qu'il a des yeux globuleux que c'est Cléman. Ils sont plusieurs. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Jeff c'est un interrogatoire. Il est camé ou quoi ? Ah mais c'est pour ça qu'il voulait peut-être de l'argent. Ah non il est full paniqué. Et il sait qu'il peut être un culpé de meurtre. Ah mais là parce que déjà Jeff moi je mets un petit alcool à côté. Slash. Je peux mettre un drogue. Je mets drogue entre parenthèses. Mais c'est Yvan Attal jeune. J'avoue qu'il y a grave. On dirait Ozil. C'est un mix d'Ozil et Yvan Attal. De ouf. Bon bah en tout cas un bel interrogatoire. Commencez. Ah ok parfait. Vous connaissez bien la victime. Oh on va l'interroger. Bien ça. Je lui mets un petit fond musical. Alors. Vous connaissez bien la victime Tony Fernandez ? Monsieur Leibandowski comment avez-vous appris la mort de Monsieur Fernandez ? Je vais demander ça. Quand je suis revenu le matin à la casse. J'ai tout de suite vu que c'était bizarre. Tony n'était pas là. Les chiens n'étaient pas sortis. Il y avait des traces. C'était le bordel dans le bureau. Et puis vos gars m'ont appelé. Voilà quoi. Putain mais nom de Dieu. Mais Tony quoi. Il n'arrive pas quoi. Celui qui joue le mieux. Mais. Jeff. Ce que tu entends par matin. C'est le matin même des faits. Ou le lendemain matin. Question suivante. Question suivante. Quand je suis venu à la casse. Bon ça je mets ça. Il n'a pas une voiture. Ouais mais ça c'est. Pouvez-vous me dire où vous étiez hier vers 15h30. Je parle à toi mec. J'étais. Je t'allais récupérer une voiture après un accident. Appelé par l'assurance. J'étais d'astreinte. J'aime bien la dépanneuse. Ça ne me dérange pas. Du coup j'ai mis la voiture de l'assuré au garage. Et puis je suis rentré chez moi. T'as pas vu ta mère hier soir ? Le Tony quoi. T'oublies pas quelque chose ? Et tu me mets un Tony là-dessus ? Mais qui a bien pu lui faire ça ? Oh là là ! Et tu nous fais un classique derrière. Et tu nous fais un classique derrière. Alors Martoni ? Tu me bleffes ? Hein ? Il me faut un goût de cop là à côté. On est allé voir ta mère Martoni. Putain. Ah ma question suivante là. Vous pouvez prouver où vous étiez. Il n'a pas le permis. Il était à 20h chez sa mère. 22h non ? Quand son stagiaire va te tuer. J'espère qu'il jouera mieux. Oh. Arrange-toi pour nous mettre la fibre hein Kenz. Quand même s'il te plaît. Ça fait 6 mois quand même. Alors. Vous pouvez prouver où vous étiez ? Vraie question. Oui bien sûr. J'ai le reçu du client. Je l'ai donné à vos collègues. Ouais ouais ouais. Il était 15h35 quand il a signé. On a tout l'heure dessus. Je pensais quand même pas que c'est moi qui as tué Tony. Bah c'est vrai qu'un meurtre à 15h21. Signature de client à 15h35. Ça va être difficile. Sa mère c'était pas la vieille. Si c'était la vieille ouais. J'aimerais jamais avoir peur en interrogatoire. Bah c'est. Le deuxième classique. Bah là. Là j'ai un laps de temps de 14 minutes. Voilà. C'est trop bien putain. Salut ça fait longtemps. Salut Ponchou. Installe-toi on est en enquête là. 15h35. Ok. On doit tout vérifier. Vous voyez des gens qui auraient pu lui en vouloir. Vous êtes employé à la casse depuis combien de temps ? Ah ouais parce que ça on va recouper les infos. Ça fait 6 ans que je bossais à la casse monsieur l'agent. Putain j'en reviens pas quoi. Il l'a récupéré. Là il a 23 ans. Ça veut dire que c'était à 17 ans. Je crois que j'ai une info qui change. On savait déjà ça. Ça fait 6 ans. C'est la même info. Il en fait beaucoup. Bah après le gars qui l'a récupéré vient de mourir. Donc euh. Vous êtes l'unique employé de la casse. Ok. C'était la question. Donc il arrive. Depuis que Riton est en taule il y a que moi. Ah Riton c'est le R. Je bosse beaucoup. Riton. Là il vient de sortir. Régale taule. Il devait revenir bosser à la casse. Ah. Pour lui aussi c'est la merde. Un ancien détenu ? Un ancien détenu ? Parle moi de ce Riton. Il te plaît ? Qui est ce Riton ? Riton. Ouais. C'est qui ? Tu me dis ? Ouais. Je note. Harry Crutel. Pardon. Pardon. Ah non. Eric Crutel. Ouais. Eric. Ruyatel. Vous pouvez me plier Ruyatel s'il vous plaît ? R U A I T E L. Très bien. Allez à ce Riton. Ouais c'est bien ça. Parfait. Mais tout le monde l'appelait Riton. Tony l'avait licencié quand il est tombé pour trafic de drogue. Riton ? Moi aussi j'étais sur le cul. Licencié ? Il est gentil Riton. Du coup j'ai beaucoup plus de taf maintenant. Oh putain. Quoi ? Du coup j'ai beaucoup plus de taf maintenant. Oh putain. Il devait revenir. Comment ça ? Maintenant qu'il est sorti de tôt là. Ah il fait tout tout seul ça. Il y a un téléphone qui sonne. Ce bon petit Eric là. On va aller le choper le Eric. On va le soulever. C'est son dealer. Non parce que du coup le jeu. M'avait proposé. Enfin l'agence et tout m'a dit. Eh bah écoute. Si jamais ça te fait kiffer et tout. Tu pourras jouer dedans. Imaginez moi dedans. Putain. 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 Putain pas Tony quoi. Il m'a tellement aidé quand j'étais dans la merde. Tout mais pas Tony. Comment ? Tony est mort. Vous me dites ça à moi ? C'était comme un père pour moi Tony. Oh là là. Putain. Oh là là. Les ventes d'enquête là. Pouf. En pic. Alors vous êtes passé à la casse hier. À la casse hier. Est-ce qu'il avait une arme ? Est-ce que vous pensez qu'on lui demande ? Parce que ça peut être pour l'instant. Là il ne nous a pas révélé qu'il était allé voir sa mère. Quand on lui a demandé hier. Parce qu'il y a des soucis d'argent avec la mère. Où. Ce n'est pas hyper clean. Même si à 15h35 il y a eu signature. Là j'ai quand même des questions. Parce que là. C'était à 20h la mère. Donc. Coupable direct. N'empêche c'est la meilleure strat de com. Ouais mais je trouve ça cool. C'est une petite boîte donc. C'est ça que tu vas tourner vendredi. Putain vous m'avez eu. Parle pas de l'arme de suite. Ouais je pense qu'on va tempo. Parce qu'en vrai. Est-ce que lui sait comment ça s'est passé. Et tu vois le meurtre aussi. On peut jouer là dessus peut-être. Non. Non il n'est pas allé à la casse. Ah d'astreinte je dépose de la dépannose chez moi. Ça m'évite de retourner à la casse. Il y a peut-être 30 minutes. Il y a 30 minutes de chez moi. On dépose chez moi. Il me fait chier lui à force. Il va dire des choses maintenant. Il nous emmerde. Attends. Gneu 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 là. Moi je vais voir. J'ai traversé l'huile bouillante sur la gueule là. On va comprendre ce que c'est le con. Alors qu'est-ce qu'on lui demande. Connaissez-vous la communication du coffre-fort ? Bah non. Savez-vous qu'il y avait un shooting photo ? Bah ça c'est une question de merde ça. Putain. Laissez-moi parler là. Laissez-moi lui demander des choses moi. Nonchalant le mec. Un coup d'annuaire il va avouer. Boum. Il a juste dit qu'il était retourné à la casse. Il a dit juste avant qu'il était retourné à la casse pour déposer la voiture. Non. Il a dit que c'était chez lui. Il a dit qu'il était rentré chez lui. Pour moi c'est vrai que je garde pas d'indice là. Mais on va garder ça tiens. Allez hop. Au hasard. Il habite à 30 minutes. Il habite à 30 minutes de la casse. Info. 30 minutes casse. Mais sa mère elle habite où là ? Je fais une petite fixette sur la daronne. C'est vrai qu'il a pas parlé du shooting. C'est un mytho. Mais en même temps il est pas allé à la casse. Donc il en sait rien tu vois. Il peut pas prendre la dépanneuse. Il a plus de permis avec son excès de vitesse. C'est vrai que ça j'allais pas noter. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé de l'excès de vitesse. Mais moi de mon côté. Je me dis que bon il fait des braquos et tout. Il peut conduire sans quoi je pense quoi. Tu vois c'est très possible quoi. La daronne sort avec Tony. Alors fils jaloux tu le mec. Oh je vois que ça commence. Il roule sans permis. Ouais tu vois il roule sans permis. Il s'en bat les couilles quoi là. La 2 si c'est lui. Il va stresser que quelqu'un l'a vu. Parce que la combinaison j'avoue c'est... On va lui demander le shooting pour voir un peu. En 8 secondes. Oui enfin... Hein ? On a vaguement parlé mais sans plus. Ecoute moi bien là Jeff. Tu nous fais trop de réponses de merde. C'est ce qu'on leur fait ? Aux jeunes comme toi ? Hein ? Tout balafre là. Aux gringalets. Qui tue Tony. Tony Fernandez. D'une balle dans le coeur. Est-ce qu'on leur fait ? En taule ! Hein ? Quand tu vas retrouver Riton là. Ça veut dire que tu vas pas manger des pâtes hein. Riton. Riton. Pardon. Je l'ai relé un truc con. Euh... Donc il savait il était au courant. Mais on s'en fout c'était nul comme info ça. Oui au courant. Mes notes n'ont genre... Aucun sens. Mes notes... Non. Mais genre... Vraiment... Aucun sens. Mais absolument... Aucun sens. Mais j'aime bien. Ça donne un style. Euh... Le gribouillage. Je note des trucs. On sait pas trop pourquoi. Bon alors question suivante. Stan Dinaterk Lollipop. Ça vous dit quelque chose ? Oh mais non. On n'en peut plus. Au courant d'un trafic au sein de la casse. Monsieur Lebendowski. Non parce que c'est vrai que lui. Je crois qu'il fait un petit trafic. Parce qu'on l'a vu avec l'autre là. Donc euh... Il l'a fait avec l'autre. Bah non. Du trafic de quoi ? Je lui met une patate. Non mais ça ne me dit rien. Mais quel trafic ? M'énerve. M'énerve. Il m'énerve. Putain il me faut un... Je crois qu'il me faut un partenaire là dans cette enquête. Oui au courant. Le shooting. Et je mets... Pas de trafic. Mais pas de trafic. C'est le moment d'avouer quand même. Quand il y a homicide. Quand il y a homicide. Je trouve ça terrible de ne pas avouer. Interrogatoire terminé. Ah bon ? En bas. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit ? Je suis allé récupérer la voiture. Je suis allé récupérer une voiture après un accident. Appelé par l'assurance. J'étais dans le dastreinte. J'aime bien la dépanneuse. Ça ne me dérange pas. Du coup j'ai mis la voiture de l'assuré au garage. Puis je suis rentré chez moi. Alors. Je l'ai reçu du client. J'ai donné à vos collègues. Il était 15h35. Ouais j'ai bien ça dans mes notes. Vous ne pensez quand même pas que c'est moi. Ça fait 6 ans que je bosse à la casse. Monsieur l'agent. Je n'en reviens pas. Depuis que Riton est en taule il n'y a que moi. Tout le monde l'appelait Riton. Tony l'avait licencié. Bon alors. Le tiroir du bureau contient normalement. Ah. La clé est un revolver. La caisse est un revolver. La caisse est un revolver. Je dis ça. Et je ne savais même pas. Mais c'est dans ma tête. Parce que forcément que Tony Fernandez il a un gun. Il est là solo à sa casse. Il a quel âge le bonhomme ? 48 ans. 48 ans qu'il gère sa casse solo. Forcément. T'as c'est. Je le voyais bien le Tony avec un gun. Tu vois. Le Tony de ses morts là. Je le voyais pas sans gun. Voilà. Manifestement les deux ont disparu. Ni caisse. Ni revolver. Putain. Ah ça nous met sur le cul ça. Ok. Continuez. Hier à 15h35. Jeff était. Ah seul dans les. Avec un client je crois. Ouais avec un client. C'est la bonne réponse. Plus 40 points. Qu'y avait-il dans le coffre-fort ? Ah ça je sais pas. Un dossier secret. Non ça c'est Tony. Pas de dossier de financement de campagne. Un code d'accès à des comptes offshore. Non non pas pour Tony. 1000 euros ou 10 000 euros vous pensez pour Tony ? Vous pensez que Tony il garde combien en cash sur lui comme ça là ? Tony vous pensez qu'il a du flouze ? Il a quel type de flouze ? 10 000 ? Ah Tony une casse. 10 000 ? 10 000 ça me semble beaucoup pour Tony. Vous l'imaginez vraiment gros parrain. Gros bonheur. Après c'est vrai que s'il a fait un meurtre pour 1000 balles... Putain l'enculé il a fait un meurtre pour 1000 balles. Pour 1000 balles. 1000 balles dans la caisse. Putain. Ah ouais non mais ce qu'on voit pas de nos jours. Nous à l'époque... Dans les années 80. Ça faisait pas des casses pour moins de 50 000. Comment s'appelle l'ancien employé de la caisse ? Éric ? De la casse. Je vais pas le dire sauf cette phrase. C'est lui Riton là ? Non parce que Riton... Ah quoi qu'il a un petit... Il a quand même sourcil... Il a quand même un petit sourcil. Moi j'imaginais vraiment... J'imaginais vraiment Riton en mode... Tu sais genre vraiment le vieux briscard de 65 ans. Tu sais qui boite un peu. Riton... C'est Simon Feche. La bine fait pas le moine. C'est vrai. C'est vrai c'est vrai. J'ai évité de te dire... Je vais éviter de te dire combien j'ai sur mon compte. Ah bah ouais parce qu'on s'en bat totalement les couilles. Donc vraiment évite quoi. Bon Eric. On va aller voir Eric. Je pense qu'on va... Là je pense qu'on va aller voir Eric. Voilà je pense que là c'est le moment ou jamais. C'est le moment d'y aller. La veste. C'est pas une veste en jean. C'est plus ça mais ça c'est la veste... Tu sais comment ça plaît là les jeans un peu moulants là. Americanaparel. Ça c'est un pull Americanaparel ça. Je peux te dire que... On braquait pas grand chose avec le Americanaparel. On sent. Recherche d'informations. Bon on recherche un peu d'infos. Capuche. Il a une capuche là dessus. Après honnêtement. Avoir une capuche c'est pas non plus un alibi de malade quoi. Désolé les gars. Je reviens tout de suite. Je vais me chercher un deuxième bloc-notes. Ouais. Ouais Sergent Palot. Ouais j'arrive tout de suite. Je vais me chercher un... Un kawa. De sub comme d'hab Sergent. Ok super. Je te ramène ça. Ok je suis de retour Sergent. Ok j'ai une nouvelle feuille. Hop là. On est de retour. Bonsoir. Ouais. Vous venez pour quoi ? Des positions ? Vol de scooter ? Très bien. Je vais vous laisser patienter sur la droite s'il vous plaît monsieur. Oui sur la droite. Juste ici s'il vous plaît. Les choses à régler avant. Vous en pensez quoi s'il joue le flic dans le prochain ? Je pense que j'ai une place à prendre. Voilà. Moi je vous le dis. Je pense que là je peux gratter une place. Normalement il tutoie son Sergent. Ouais parce que je suis lieutenant. Et ça je vous l'avais pas forcément dit ça. Je comprends les gars. Après si vous suivez pas n'hésitez pas à prendre des notes aussi. Merde. Oh j'ai appuyé sur le truc ça m'a fait. Alors. Le petit Eric. Rua. Tel. Di. Arrêtons. Boum. 27 ans. 27 ans. Ouais 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 ouais. Masculin. Français. Nice. Niceois. Combien de coffrets pour combien de temps celui-là ? Pointure 43. J'ai pas noté la pointure de l'autre. Putain. 176 cm. Il est bon hein. Il est dans le lot. Crazy. Bienvenue à toi Crazy. Merci beaucoup. Dis R dans les SMS. C'est vrai. Et l'autre t'as pas précisé qu'ils faisaient des embrouilles encore ensemble. 43 aussi l'autre. Magnifique. Je l'ajoute à sa fiche. Hop. Je réouvre juste le dossier. Jeff Lebondowski. Hop. Et je vais le classer. Voilà. Parfait. Super. Dans le tiroir. Information générale. Tombé pour trafic de drogue il y a 6 mois. Eric Wattel dit Riton vient tout juste de sortir de prison où il s'est tenu à carreau. Les gardiens de prison disent qu'il a envie de se racheter une conduite. Riton n'a pas de famille proche ni d'amis. Il est fou amoureux de Jocelyne Talman. Il aime Jocelyne. Ok. Très bien Jocelyne. Il aime pas les psychologues. Ok. Données fiscales. 8700 euros. Oh là. Manque des choses à déclarer. Après il a fait 6 mois de taule. Participation à une accession de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Ah oui. Putain. Déconne pas lui. Je crois que c'est ma première grosse enquête là. Classé. Donc c'est fini c'était à Montpellier. Ah il est dans le sud lui. J'ai l'oeil. Importation notorisée des supéfiants. Ok un peu de trafic. Le 1501. Donc il est sorti quand même il y a un mois quoi. Non. Il est sorti il y a 10 jours. Bipolaroïd. Rebienvenue à toi. Bon. Il a purgé sa peine. Sa playlist. On peut écouter un peu de sa playlist pour voir quel type de mec c'est ? D'accord. Je mets tout de suite dans le dossier consommation de drogue forte. Voilà. Directement c'est rajouté. Hop là. Hop. A l'habitude de côtoyer le parrain du crime nommé Zach N. On n'a jamais réussi à l'identifier celui-là encore. Limité à 30 secondes d'écoute. Non les gars merci c'est gentil. C'est gentil c'est gentil on voulait pas forcément. Non c'est cool c'est cool. Merci. Non c'est bon. Voilà merci. C'est euh... Ouf. Alors dans son téléphone il y a quoi ? Quelques SMS. Joyce. Ah bah il y a sa copine. Chéri réveillé tu veux quoi ? Pain choco ou croissant ? Ah bah moi je pense qu'il est réformé Riton. Je viens de me lever prends les deux. Les viennoiseries me manquent. Six mois que j'en ai pas eu. Il vient juste de sortir. Toi aussi tu m'as manqué. Reste au lit j'arrive. So, so like. Attends j'ai jamais suivi à ton blaze. Merci beaucoup pour le 52ème mois. Tu es en série marqué derrière. De quoi ? De marque derrière. Huitième mois Big Deus. Joyce. Je l'attends. Ils ont aussi des chouquettes. Je prends pour le goûter. Pas envie de cuisiner. Reviens vite tu me manques plus que les croissants. Petite faute. Pas envie de te voir que... Ah oui partout. De te voir cuisiner non plus. Je préfère que tu me rejoins au lit pour encore quelques instants. On n'est pas pressé. Tu me donnes presque envie de rentrer tout de suite. Mais j'ai faim. Fallait pas me donner faim comme ça chéri. Je suis trop content que tu sois enfin là. Encore trois personnes devant moi. On va s'en sortir. Oui mon coeur on va s'en sortir. Je vais commencer à chercher du boulot. Je t'inquiéterai plus jamais avec mes conneries. On aura enfin un semblant de vie normale. Ah il m'attendrit là. Faudra voir avec la casse s'ils peuvent te reprendre. Tu sais moi aussi je bosse dur. Je t'aime. Deux minutes c'est à moi. Tu sais ces six mois ont permis de réfléchir un peu. Je veux changer de vie et pouvoir m'occuper de toi. La casse on verra. Ce sera pas facile avec mon casier. Bref. On parle de ça plus tard. Le plus important c'est que je sois sorti. Et que je t'aime. Tout bon j'ai même pris un extra. On peut quand même s'offrir ça. Je me dépêche. Ça marche j'ai envie de tes bras de toute façon. Du moment que j'ai jeté toi le reste je sais que ça ira. Je suis en bas quitte pas le lit. Je t'attends. Donc ça c'était le 27. On est d'accord que c'est le 29 qui a eu meurtre. Donc où je dis une connerie. Oh là là les beaufs. C'est quoi les beaufs ? Qui ça ? Eux là ? Bah non ils sont... Ils se font un petit kiff. C'est le 29 juillet. Je me note ça. Ils se font un petit kiff. C'est un couple quoi. Enfin je sais pas ce que... C'est en brunch tous les... Ce que vous faites vous en couple. Je suis curieux là. Demandez un interrogatoire. Bon on va l'interroger quand même. Oh là le Riton. Ouh là là. Ouh là là le Riton. Comment il est déjà là ? Je le sens assez serein le Riton. Ah il a pas eu une enfance facile ça se voit. Ça c'est dans les yeux. Ça te pose un problème si on se suit toi et que je t'appelle Riton ? Non pas de problème. On m'a toujours appelé comme ça. Le sudiste. T'es sorti du placard depuis quand ? Ah mais ça on le sait. Là les deux choses on le sait là. Tony Fernandez et... On va voir s'il a eu des contacts de Tony Fernandez. T'es sorti du placard depuis quand ? Depuis deux jours quoi. Donc cheveux gominés en arrière, l'archétype même du mec prêt à tuer. Il a un double discours. Vous le sentez ? Oh merde. Il a le même débardeur que Tony. Tu penses il lui a volé ? C'est ça ? Gotha il est pas lot quand même. Gotha ? Gothaga ? J'avais déjà vu Gotha ou quoi ? Gotha plus Joyka. Ils sont dans un mi-beuble, ils ont dit je t'attends en bas. Il est pas tranquille. Je vais lui demander... Ouais. C'est mon ancien patron. Bah je l'ai pas revu depuis mais je suis content de l'avoir bientôt pour savoir s'il a pas un job pour moi. C'est compliqué de trouver un boulot quand on a un casier, vous comprenez ? C'est ce qu'il a dit dans ses messages. C'est ce qu'il a dit dans ses messages. Il a dit que ça allait pas être facile. Il a dû te licencier quand t'es allé en taule. Tu penses qu'il t'aurait repris vraiment ? Non, je vais lui demander ça, j'en ai de dire. Ouais. On s'est levés pas trop tard. Après on est allés acheter des clopes. On a pris un café décroissant au bar du coin de la rue. Après on s'est baladés un peu. Après on est rentrés à la maison. Mais on n'a pas bougé. Je vais pas te faire un dessin de ce qu'on a fait après. Hein ? Attendez, parce qu'on a dit que c'était le 29 le crime. Ce qu'on avait vu dans le téléphone. Dans son téléphone, c'est le 27. Ça c'est le 27. Parce que du coup le crime a eu lieu le lundi. Le lundi 29. Parce que du coup, ok. Juste tous les jours c'est croissant. Juste le 27 ils sont restés au lit. Le 28, le dimanche, ils sont allés prennent des croissants tous les jours. Ouais bah après c'est un petit déj quoi. Je me l'ajoute quand même, on sait jamais. C'était pas mal tout ça mais c'est qui on... Ma copine est moi. Jocelyne. Jocelyne Tellman elle s'appelle. Vous pouvez lui demander. Elle vous dira tout. C'est une gentille fille. Oh je l'aime bien. Parce qu'on est depuis tout jeunes. Elle m'a jamais lâché. Elle est tout le temps venue me voir Antol dès qu'elle pouvait. Oh je l'aime bien lui. On peut pas dire ça à tout le monde. Oh là. Mais en tout cas... Rancœur. Je me note rancœur là. Il y a de la rancœur. Ah non je l'aime bien lui. Ah non je... C'est qui tout le monde précise. Du coup... Non vas-y on veut savoir c'est qui. Tout le monde. Qui est pas venu te voir ? Tout le monde. À part Jocelyne. Personne est venu me voir Antol. Ah. Après c'est vrai que je m'attendais pas non plus à de grandes visites. Faut pas se leurrer mais bon. Ta mère ? Ton père ? Ton frère ? Après... C'est vrai que l'Atoll, le parloir... Ça peut faire flûter. Mais elle, elle l'a fait. Oh bah on s'en fout. Il y a un meurtre là. Ne raconte pas ta life non plus. Tu m'attendris mais... Donc tu es en mesure de nous affirmer... De nous affirmer que tu n'as rien à voir avec le maire de Tony. Sinon un trafic de cams à la casse, ça te dit quelque chose. Non. Elle allait pas dire oui. Après ça fait 6 mois que je suis Antol. Et à part Jocelyne, j'ai eu aucune visite. Donc je sais pas ce qu'il s'est passé là-bas. Il pourra vous me parler de la casse ? Il est pas au courant qu'il est mort Tony. Tony a été tué, c'est pour ça que t'es là. Tony a été... Merde. Ah c'est bon, je comprends maintenant pourquoi vous m'appelez. Un mec sort de tol, c'est bon, on l'appelle direct. Le suspect number one. Moi j'ai rien à voir là-dedans, ok ? Je sais même pas... Vous me l'apprenez là ? Qu'est-ce que j'ai à voir dans tout ça ? En plus je vous l'ai dit, moi je me rage. J'essaye de me rager depuis que je suis sorti de tol. Là je veux un job, ma femme, et de quoi m'acheter des clopes. Il y a un mal à ça. Pas un cas facile le Riton. C'est dur de percer dans son jeu, il s'est un peu énervé. Après je comprends, il sort de 6 mois. Ouais, moi j'ai tendance à pas être non plus en mode... Tu sais, il y a une histoire crédible quoi. Le gars vient de sortir de tol, aller tuer un mec pour 1000 balles. Tu vois ce que je veux dire quoi, c'est genre... Comment voulez-vous vérifier la vieille bille de Riton ? On lui pète la gueule pour voir s'il dit vrai. Non, on va interroger Jocelyne, je pense. Voilà. Voilà Jocelyne. Comment ça va moi ? Comment ça va ma petite chatte, j'allais dire, mais... Ça va mal être interprété, pardon. Jocelyne, bah c'est pas Jocelyne qui l'a fait. Jocelyne, moi j'ai l'impression qu'elle est genre... Qu'elle est carrée, tu vois. Juste elle est amoureuse d'un bad boy quoi. 1m65, ça rentrera à peu près. Non, ça serait en dessous. Elle peut pas avoir tiré. Elle peut pas avoir tiré Jocelyne. Attends, elle fait du 37, c'est un mini-moy. Je la vois pas faire ça moi. Recherche d'informations. Elle, je pense qu'elle est genre hyper clean. Juste elle est amoureuse d'un bad boy depuis toute petite. Et elle croit en lui de ouf. Elle bosse dans un restaurant italien. En parallèle, elle a repris des études pour être esthéticienne, tu vois. Alors, elle aime Riton, Les Chals et La Zan Maison. Les films d'horreur, L'orage et La Cannelle. Célibataire égale non marié. Ouais, 14 800. Locataire d'un petit appartement. Tu vois, et elle écoute quoi ? Un truc beaucoup plus clean. Pourquoi pas. Monsieur Bactos, merci pour le prime. Ouais, bon. Rip la VOD. Ah ouais, c'est vrai, on s'est fait niquer là-dessus, putain. Bien vu. Bien vu, bien vu. Dans son téléphone, il y a quoi, elle ? Il y a Laura aussi, il y a sa copine. Coucou ma belle, comment tu vas ? Plus que 3 jours. Ah, on va voir. 25 ans et elle s'appelle Jocelyne. Déjà, c'est louche. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Attends, comment je peux faire pour mettre en boucle ? Je peux pas. Ok, c'est pas grave. Alors, Laura. Coucou ma belle, comment tu vas ? Plus que 3 jours. Bah, je dirais encore 3 jours. Il me manque tellement, Riton, je te jure. Je retourne le voir demain, dernière fois. Ah ouais, elle est folle amoureuse. Normal qu'il te manque ton nom, que tu retournes, il faut que tu sois moins casse-pieds. Je glande au boulot, que des clients qui savent pas ce qu'ils veulent, et toi, j'aimerais gagner au loto. Oh, mais je suis pas casse-pieds, non mais. En tout cas, si c'est pas le loto, quand on aura notre boutique, tu verras, ça sera fun. Riton veut se ranger, tu sais, par contre, c'est rude pour le loyer tout seul. J'ai demandé un petit report, mon proprio est super sympa, mais bon, j'aime pas trop demander. Tu quittes à quelle heure ce soir ? Ce sera chouette, notre boutique. Ah, mais du coup, il y a un projet futur. Et classe aussi, pas comme dans les Vaubouis, sinon, qu'on peut trouver dans le coin. J'espère bien qu'il va se ranger, Riton, sinon il sait que je vais me fâcher. Je l'aime bien ton Riton, c'est vraiment un mec chouette, mais je veux pas qu'il te fasse du mal. J'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux peut-être t'aider. Ou on se fait une colocation. Évidemment que ça sera classe, déjà, on a eu du goût. Bon, les filles, voilà, c'est... J'aime tellement, moi, il me manque, non, c'est gentil, on va y arriver, toi non plus, t'as pas grand-chose, je pense à te faire plaisir, et pour la coloc, on va pas revenir en arrière, on l'a déjà fait deux ans, c'était cool, mais maintenant, j'ai mon Riton, je te signale. Putain, mais dire mon Riton, tous les deux minutes, là, ils ont 70 ans, là. On compte bien rattraper le temps perdu, si tu vois ce que je veux dire. Un plan à trois. Clin d'œil, clin d'œil. Wink, wink. Respire, je plaisante. Moi, j'attends toujours mon prince charmant. T'as fait des jours de congé pour fêter dignement son retour. Sait-il déjà ce qu'il va faire à sa sortie ? Non, mais t'es nul ! Non, pas de congé. Enfin, si, juste le jour de sa sortie. Tu finis à quelle heure, tu m'as pas dit ? Tu passes après le boulot ? Il y a The 100 à finir de regarder, je te signale. On n'a pas fini la saison 4 encore. Oh, moi, j'ai abandonné la 2. Je sais pas, vous, moi, au bout d'un moment, j'en ai marre. Je t'attends, moi, et puis sinon, je vais déprimer. Là, on est vraiment dans de la conf de meuf. Laura est amoureuse, mais pas de Riton. Elle t'a fait le lundi, donc. Oh, monsieur, c'est vrai, ça ? Parce que là, c'est quand, ça ? Ça, c'est mardi 23. Plus que 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Il est sorti vendredi. Donc, ils se sont vus le samedi, dimanche et lundi, ça a été le meurtre. Pas de jour de congé alors qu'ils sont allés à la boulangerie pendant au moins 2 jours. Ouais, mais c'était le samedi et dimanche. Donc, trop bien, The 100. Je trouve ça trop dur de dire The 100. Je termine à 19h30. Je passe prendre des sushis pour fêter d'idimente les dernières heures de célibataire devant notre série préférée. Je veux quand même pas te laisser déprimer. Si tu me prends par les sentiments, j'ai de la bière au frais. De quoi tenir jusqu'au matin, ma puce. Moi, je suis déjà à la maison. Pas de service ce soir, alors ne traîne pas. On va être fraîche demain. Tu vas être belle au parloir. Je me speech, chérie. Te moque pas. Allez, bosse, Feignasse. Moi, je prépare la table de salon. J'ai la cliente qu'elle est belle. Ça te rabafose et je me sauve. Clac, clac. Alors, t'as bien récupéré ton homme. Ok, donc là, c'est le vendredi. Donc, lui, il est sorti le 26 juillet, lui. Lui, il est sorti le 26 juillet. Deux minutes, je vais me fumer une clope dehors. Il dort encore. Ok, c'est bon. Ouais, oh punaise, je suis tellement contente. Tu m'étonnes, pas trop de combatture ? Non, mais l'autre, Laura, Laura, c'est... Bon, après, c'est normal. C'est sa copine, tu vois. Mais c'est vrai que... Bah non, pourquoi tu dis ça ? Bon, ok, je vais pas te faire de dessin. J'avais acheté un peu de lingerie le mois dernier. J'ai pleuré ce matin en allant le chercher. Je te jure, je n'arrivais pas à m'arrêter. En vrai, ils sont mignons, quand même. TRKZ noob. Bienvenue à toi, merci pour le prime. Toute la pression s'évacue. C'est normal, ma chérie. Il va comment ? Pas trop marqué par son séjour derrière les barreaux ? Au fait, profitez bien des prochaines heures, car ce week-end, on révise. On révise ? Il va bien, il est content d'être à la maison, et puis il a eu le temps de se reposer. On se fera une petite soirée tous les 3 dans la semaine, il sera content de te voir. Et oui, on profite, on profite, on n'est pas sorti de la journée. Mais demain, c'est croissant, ça doit lui manquer, il adore ça. Et oui, un peu qu'on révise. Parce que là, du coup, on est bien le vendredi. Donc on est le vendredi, donc le lendemain, il allait lui l'acheter des croissants. Et le seul lendemain, ils ont pris un verre au bar et des croissants. C'est vrai qu'il commence, on commence à peut-être me mettre accro aux croissants dans le dossier, là. Super week-end en perspective, venez à la maison tous les 2 le midi avant nos révision de l'après-midi, on fera des spaghettis. Et ah, elles sont dans la même école d'esthéticienne, peut-être. Il pourra faire le modèle pour les ongles. Non, je crois pas que ça le branche, il va regarder les annonces, c'est du sérieux. Tu sais trouver un job quand t'as un casier, c'est chaud, mais j'ai confiance en lui, c'est super. Super gentil. Sans toi, j'aurais jamais tenu toutes ces... Ça veut dire que dimanche après, elle était... Elle faisait autre chose, croissant égale nom de code pour autre chose. Bah c'est le lundi en fait, c'est le lundi 29 le meurtre. On se dit après-demain vers 14h, tu passes chez moi. Donc ça c'est dimanche 14h, Joyce là, dimanche 14h avec Lolo là. Hop, je continue les notes qui veulent rien dire. Mais j'aime bien. Ça sert à ça les corps, les cops ma bichette. Quoi ? Je regarderai aussi les annonces pour lui. Allez, retourne au show avec ton homme. On se voit chez moi. Au bisou et profite bien. Ok, donc ça c'était le... Ça c'était le matin quand elle allait lui chercher les croissants. Ok, bah on va interroger tout ça. 14h, juste le temps de se préparer pour aller à la casse. Ah mais du coup c'est le lundi qu'ils ont fait le meurtre. Mais... Ouais, il y a peut-être du mensonge là-dessus là. Il n'y a pas de congé mais à ce qu'ils puissent rester lundi ensemble. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit ? La petite Joyce. Alors je ne veux pas juger mais j'ai déjà rencontré des gens qui ne faisaient plus flûte-flûte quoi. Parce que là... Bon, elle attend quoi. Alors... Vous connaissez Tony ? Vous connaissez... Connaissez-vous monsieur Eric Ruatel ? On va se faire un... Oui, bien sûr, oui. C'est mon petit ami. Depuis quand ? Il vit chez moi depuis qu'il est sorti de prison et on ne se quitte plus depuis. On rattrape le temps perdu. Mais pourquoi cette question ? Il est sorti de prison, vous savez, pour lui c'est fini les ennuis. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Déjà, passe petit ton des dégneuses avec moi ma petite. Tu ne sais pas qui je suis, moi. Je te le dis tout de suite. Raconte-moi ta journée d'hier, tiens. Euh, oui. Ouais, voilà. Avec Riton, on ne s'est levée pas trop tard. On est sortis acheter des clopes. On a pris un café et des croissants au bar du coin de la rue. Ensuite, on s'est baladé un peu. Et on est rentrés en début d'après-midi et après, on n'a plus bougé. Elle est en panique. Mais c'est exactement le même truc. Mais ça fait vraiment genre... Elle a répété un speech. Ça fait vraiment genre... Elle a répété un truc... Qu'elle récitait peut-être avant, tu vois. Ça, ça rentre, ça. Je vois que vous avez bien appris votre leçon. Vous étiez bonne élève à l'école. C'est étonnant, Riton nous a dit... On l'a fait craquer ! On l'a fait craquer en lui disant un mensonge ! Ah oui ! Vous savez, oui, je suis sat. Il a dû s'absenter quand je suis partie faire mes ongles avec Laura. Eh, j'en suis fière. Je travaille dur pour avoir mon CAP d'esthéticienne. Je comprends pas, là, quand même. Le meurtre, il a lieu le 29 ou il a lieu le 28 ? Je me perds dans mes fiches, là, les gars. Là, je me perds dans mes fiches, là. Mais euh... Elle est venue chez vous. Qui ça, Laura ? Ah non, 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 non. On a passé toute l'après-midi d'hier, toutes les deux chez elle. C'est du boulot, vous savez. On a des examens à la fin du mois. Et il faut assurer. Mais pour l'instant, j'ai des super notes. Et ça fait sacrément plaisir. Le 29. Ah, mais du coup... Non, on est baisé, parce que le meurtre a eu lieu le... Au moment du crime, Jocelyne était avec. C'est ça. Mais depuis le début, on est niqué. C'est-à-dire que le meurtre a pas eu lieu le 29, il a eu lieu le 28 pour moi. Vendredi, c'était le 26. Samedi, le 27. Dimanche, le 28. Et là, on est le 29. Parce que sinon, elle était avec Laura. Oui, oui, on sait. C'est le 28, le meurtre, depuis le début. Putain, parce que j'avais perdu et j'ai des co-enquêteurs de merde, là. Le 29. Non, le 29, le lundi. Meurtre, le 29. Bah alors, du coup, elle était pas avec Laura, parce qu'on parle de dimanche. Je capte pas un truc. C'est inspecteur en carton. Jocelyne était avec Laura au moment du crime. C'est l'autopsie, le 29. C'était le lendemain, du coup. Le dimanche, les médecins, ils sont tous... Tu fais tes interrogatoires le lendemain, donc tu es le 30, là. Bah si, lundi avec Laura. Un message. Cette enquête progresse bien. Félicitations, tu vas bientôt pouvoir boucler le coupable. Résumant, Riton sorti de prison il y a trois jours, nous dit qu'il était avec Jocelyne l'après-midi du crime. Jocelyne, un peu gourde, finit par nous dire qu'elle était chez Laura à ce moment. Oui, Riton est vraiment pas clair. Non, c'est sûr que c'est le 28 et c'est le 29 qui a eu l'autopsie, c'est ça. Ce qui fait qu'on a perdu grave du temps. Ça suffira pas à boucler Riton et il nous faut une preuve plus tangible. Une perquisition chez Riton et Jocelyne pourra peut-être nous fournir les éléments qui nous manquent. Comment est-ce qu'on organise une perquise ? Tu vas sur la page perquisition via le menu enquête. Ils ont bien bossé. Crime 28, voilà c'est ça. Regarde, tu es le 30. Pardon ? Tu dois avoir des pieds à conviction. Dans le cas présent, tu peux mettre en tant que pieds à conviction la réponse s'arrêtant ou dit qu'il est avec Jocelyne et la réponse de Jocelyne ou elle dit qu'elle est chez sa copine. Ah, je l'ai pas ça. Ça rend... Ah, mais je sais pas si je l'ai noté. Tu es mardi 30. Là, on est le 30 ? Où est-ce que vous voyez une date, vous ? Personne impliqué ? Ok, parfait. Témoignage. Dans les SMS que tu reçois. Alors si je vais dans perquisition, mais perquisition, on a peut-être pas assez d'éléments. Ouais, il me manque des trucs encore. On a Jocelyne. Raconte-moi si possible. Ouais, on s'est levés pas trop tard, on allait chercher des clopes, on a pris un café. Parfait. Si je mets ça, donc ? Ouais, on s'est levés pas trop tard. Après, on est allés acheter des clopes. On a pris un café, des croissants au bar du coin de la rue. Après, on s'est baladé un peu. Ah, on sait pas, tu t'es pas baladé, mon pote. On est rentrés à la maison. Et on n'a pas bougé. Aïe, aïe, aïe. On ne veut pas te faire un dessin de ce qu'on a fait. Et si, tu vas me faire un dessin, mon pote, parce que ça et ça, je les mets dans la perquisition et je vais tout de suite demander une perquisition, mon pote. Vous devez sélectionner un suspect. Ah bah là, c'est le... Là, c'est le Eric, c'est le Riton. C'est le... C'est le Riton. Envoyez la demande. J'envoie la demande de perquise. Les éléments fournis ne sont pas suffisants pour légitimer la perquisition. Yes. Alors... Bon, bon, on a échoué. Bon, bah voilà. Bah du coup, chez elle, pas chez lui. Ah, je le mets chez Jocelyne. Tu penses la perquise parce qu'elle vit chez lui. J'envoie une demande. Les éléments fournis ne sont pas suffisants. Bon, bon, on a échoué. Le juge commence à pas trop nous kiffer. T'as choisi le mauvais message, elle a un autre témoignage après. Ah, celui qui corrobore là, ouais, 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 ouais. Les témoignages, attendez, personne impliqué. Spam le juge. Toutes les 5 minutes, le juge, il reçoit une requête. Attends, j'ai dû sélectionner la mauvaise demande. L'interrogatoire. C'est l'après-midi, tu fais de chez elle. Voilà. Boum. Là, je retourne dans perquisition, mon pote. Et je peux te dire que là, chez Jocelyne, ça va perquise sévère, là. Ah, là, ça pète la porte à 6h du mat', là. 6h40, on est devant. Nous avons envoyé une équipe sur place. Vous aurez accès au résultat dans 6 secondes. Oh, bah, je veux voir le... Je veux voir le lever, là. Oh, non. Dans 2 secondes, on perquise chez Jocelyne. Oh là là. Alors, c'est comment ? Comment est-ce que c'est la porte de Jocelyne ? Ça, c'est des bonnes questions, ça. Bon, ils ont un peu de thé vert. Ouais, j'aime bien ce que je vois. Du bon café. Oh, une petite formule boost, là, dis donc. Celle-là, on l'aime bien, la graine. Un petit peu de tabasco, je sais pas ce que c'est. Oh, du pack. Alors, ça, ça te... Ça, c'est très... C'est très creepy, ça. Ouais, du Yves Saint-Laurent. J'aime bien. Petite serviette. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que je vois ? Un jean. Et une poubelle où on n'a pas enlevé l'étiquette. Jean au sale. Il avait quoi ? Il avait un pull à capuche. Une veste en jean. Et un jean. J'ai déjà le jean au sale. Une veste en jean avec un logo. All right. Du flouze. Je note. Flouze. C'est noté. Du flouze, mesdames et messieurs. Du flouze. Du gros flouze. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, bah, on va pas non plus... Il y a une petite caisse. Des grands lives là-dessus, là. Avec le Che qui regarde juste à côté. Ouais, mais bon, là... Aïe, aïe, aïe ! C'était une tête de mort quand même. Mais c'est quand même très louche. De mémoire, c'était une tête de mort. Mais là, euh... J'ai besoin... J'ai besoin de... J'ai besoin de plus de... Ah oui, je vais enregistrer les photos. Ça, je vais enregistrer. Je vais enregistrer le bon flouze. Le flouze, ici. Et le petit jean, ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça se fume de la chiche avec... Avec Bebel. Avec Bebel, tranquille ou quoi ? Ça bookine quoi, là-bas ? La fille du pusatier. Le samouraï, pas mal. Pour la peau d'un flic. Petite trace de lait dégueulasse. Petit chapeau. La caisse. Coups ça, la caisse. La caisse volée dans le coffre-fort. Domi, la caisse. Ça, c'est une caisse. C'est pas une caisse. La caisse de la casse. Je la vois pas, moi. Sous les fringues. Je suis désolé, mais... Dans l'étagère. Ah là ? Mais c'est pas celle-là, la caisse. Flouze, une autre caisse. Mais pour moi, c'est pas celle-là, la caisse. La caisse était déjà ouverte. Bon, on va prendre la photo, mais... Celle qui l'a butée, et lui, la couvre avec un mytho. Le whisky. Moi, je me note des trucs, mais... Je les aimais quand même bien, moi. Ils ont que des bonnes refs, en plus. Tu vois, c'est vraiment les brigands 2.0. Moi, je les laisserais en vie. Tu confonds le coffre et la caisse. Ah, si, oui, pardon. Non, j'ai confondu le coffre et la caisse. La caisse qui était juste avec le gun. Tout à fait. Vous avez raison. Vous avez raison, vous avez raison. On a bien vu. Alors, sélectionnez les photos qui peuvent servir de pièce à conviction. Quatre réponses possibles. Alors, très simplement, je vais te donner le flouze. Je vais te donner la veste en jean. Je vais te donner... La caisse. Et je vais te donner... Non, le flouze est là. Et je mets le... Tu les déselect. Ouais, j'ai vu. C'était difficile. Pour toi, c'est le whisky ou c'est le jean ? Pas le flouze. C'est vrai que l'argent, ça ne peut rien noter. On met le jean et le whisky. Pourquoi ? Redites-moi. Redites-moi pourquoi le whisky. Là, pour l'instant, j'ai le jean, la caisse et la veste en jean. Sur une photo, Eric s'est blessé. Mais si, l'argent. Ouais, mais l'argent, tu vois, ça peut être... Le mec était bourré. Tony a bu du whisky. Hein ? Ouais, mais en même temps, mec. Enfin, pour moi, c'est très léger, quoi. Tu tues un mec, le gars est bourré. T'as une bouteille d'alcool chez toi, c'est fini. Pour moi, c'est pas une pièce du tout à conviction, quoi. Genre, pour moi, c'est plus l'argent, quoi. Avoir des billets de 50, quand il y a 1000 balles, justement, de voler. Il avait bu du whisky à l'orange. Hein, c'est vrai. Ouais, mais est-ce que, du coup, le mec a pas quand même volé le whisky ? Ça dépend si la bouteille est vide. La bouteille est quand même assez vide, quoi. La dernière, car le meurtrier avait un... Mais non, il avait pas de blouson. Enlève le jean. Bah, le jean, c'est... Qu'est-ce que tu peux en faire, quoi, c'est vrai. Parce que le jean, est-ce qu'il y a pas aussi ce petit pull à capuche, justement ? Tu vois ? Est-ce que le pull à capuche est pas lié aussi ? Tu vois, parce que je pense que... L'autopsie parle de whisky. Ah, mais tu vois, moi, je dirais que c'est léger, quand même. Enfin, tu peux pas te faire choper parce que t'as une bouteille de whisky chez toi, même si le mec était bourré, quoi. Le sang dans la dernière photo. Ah, et là, il est... C'est vrai que là, du coup, il est atteint. Là, il s'est un peu fait boxer, quoi. Il y a eu bagarre. Là, il y a eu bagarre, quand même. Et ça peut être une photo assez récente. Mais en plus que pas assez. Non, là, il faut sélectionner juste les 4 photos. Il y a que 4 réponses possibles. Elle aussi. Allez, il y a une petite blessure à l'arcade, là. Mais bon, on n'en a vu qu'un à partir. Linge sale, billet, coffre. Alors, pour moi, linge sale, c'est sûr. Le coffre, c'est sûr. Ensuite, il y a doute sur whisky. Non, veste en jean, c'est sûr. Argent, j'aurais bien mis argent. Argent, photo, whisky, linge. Ouais, mais le coffre, du coup. La veste, on s'en fout, c'est pas la même. Ouais, c'est ça, là, on pourra pas l'inculper sur... Tu vois, pour moi, tu peux pas l'inculper, hein. Pour moi, là, on prend pas la seste parce qu'on peut pas l'inculper, parce qu'il a pas la même veste que sur la vidéo. Donc, il peut grave s'en sortir. Et le whisky, mes frères, moi, jamais de la vie, hein. Genre, euh... Pour moi, on met ça. Bien le jeu. C'est cool, hein. Merci pour le deuxième mois, Silver. Y a Pizza Boy aussi, Camilla, à son troisième mois. Whisky obligé. Mais c'est trop chelou, le whisky. Gin, on s'en fout, on prend le whisky. Pour vous, vous êtes... Attendez, parce qu'on a besoin d'être sûr, on a besoin d'être sûr, là, le chat. Pour vous, vous êtes plus team. Vous mettez en pièce à conviction le whisky que, potentiellement, les fringues où tu vas pouvoir retrouver peut-être du sang ou euh... Pour moi, je mets le gin, quoi, tu vois. Même si c'est le whisky de l'hôte, tu peux pas le ADN sur le whisky. Ah, tu peux prendre les trucs ADN. Ça, c'est vrai, pas la douze. Vous voulez qu'on vérifie la scène de crime ? Pour pas faire de bêtises ? On peut en vérifier comment il s'est barré, l'hôte. Cette vidéo de l'enfer, là. Tu vois ? Pourquoi pas ça ? Il y a vraiment... C'est quand même une tête... Non, pour moi, c'est cette veste en jean. Putain, c'est quoi, ça ? Pour moi, c'est vraiment cette veste en jean. Il y a un pull noir et un jean. Pull noir jean, c'est obligé que c'est incriminant. Et il y a la veste. On est obligé, on est obligé. Pour moi, on est obligé. Dossier d'instruction. Oh non, peine de demander. Oh non, non, mais j'en suis pas là, j'en suis pas là, moi, les gars. Perquisition, je suis là, perquis, c'est Jocelyne, moi. C'est... Ah, c'est vrai qu'il y avait les zooms, aussi. Oh merde, attendez, mais comment on voyait les zooms ? Comment on voyait ça ? C'est pas dans l'appareil ? Parce qu'ensuite, c'est vrai qu'on avait les zooms. Mais je sais plus comment on fait les zooms. Tu sais, il nous avait montré les zooms sur la gueule de l'autre, là. Rapport d'autopsie. Ouais, ça, c'est le lendemain, tu vois, l'autopsie. L'autopsie a été finie le lendemain, c'est pour ça que... 1,4. Présence d'un liquide alcoolisé à base d'orge, whisky. Ouais, mais c'est juste ça. Pour moi, c'est léger de mettre le whisky là-dessus, quoi. Pour moi, c'est vraiment très, très léger de mettre le whisky là-dessus. Jour même, regarde, décède depuis moins de 5 heures. Ouais, bah écoute, du coup, je me suis perdu un peu là-dessus, quoi. 5 heures après la mort. Ouais, ouais, non, bah écoute, je sais pas, il y a un truc incorrect dedans. Chèrement, moi, mais... Bon, alors du coup, on met veste en jean. Après, la question, c'est est-ce que tu peux te faire... C'est la même logique, quoi. Après, l'argent, là, il y a bien l'air d'avoir... Il y a quoi, là ? Il y a pas 10 billets, là ? Ouais, l'argent qui est planqué dans les chaussettes, mec, c'est quand même très louche. Ils savaient pas qu'ils allaient se faire perquise, hein. Bon, allez, on met ça. Moi, je mets ça. Caisse, argent, veste, et ça. Vérifiez ma réponse. Bravo, c'est la bonne réponse. Ish, hish. L'équipe est au cas. Contre-interrogatoire. Allez, reviens là, Riton ! Là, tu m'as attendri la dernière fois, reviens là, là ! Ah, je vais te bosser, toi. Ah, toi, je vais te bosser, toi. Bien vu, bien vu, bien vu, mes adjoints. Alors, t'as déjà entendu parler de l'association de malfaiteurs ? Non, c'est pas... C'est terrible. Reconnais-tu ces objets ? Tu sais que Jocelyne va tomber avec toi si elle te fournit un faux alibi. Boum ! On tape là où ça fait mal, il a peur de rien, sinon. On reste tranquille. Non, je reste pas tranquille. Jocelyne, elle y est pour rien. Ok, c'est une gentille fille, c'est pas une menteuse. Ah, tout de suite, tu te dis qu'il y a mensonge, tu sais que c'est louche ! Jocelyne, t'es pas avec toi dimanche après-midi, elle est rentrée qu'à 16h chez elle. Et même si tu étais tout pimpant à l'intente, je suis certain que t'es pas restée toute la journée chez elle dimanche. Ouais, mais elle y est pour rien, elle. Je ne lui ai rien dit de dire, je le jure. Ah, c'est déjà grillé, là ? Faut me croire. Ah, il va vouloir la défendre. Quand elle est rentrée de chez sa copine de se faire faire ses ongles, j'ai dit que j'allais pas bouger. Il y avait strictement aucune raison pour que... Et t'as fait quoi ? T'as fait quoi, Riton ? T'as fait 24h, j'suis sur Stock 4, Riton ! Donc t'as été où ? Alors ça serait pas mal que tu nous expliques maintenant, et pour Jocelyne, on dirait au juge qu'elle était au courant de rien, ça te va ? Voilà, tu nous expliques tout, et Jocelyne, elle est tranquille. Tu me dis ! Vas-y, accouche ! Accouche ! Allez, dis-moi. Ça va. Voilà. Ça va. Je vais vous expliquer. Allez, attends. Je suis prêt à un autre témoin. Mais d'abord, promettez-moi... Tu me pètes les couilles. Qu'il n'y aura rien contre elle. Ah ouais, bah raconte déjà, raconte, on verra après. Sinon, je reste mulet. Deux, trois tardes dans la gueule, toi. Promettez-le-moi. C'est promis, c'est promis. J'ai vraiment que vous n'allez pas l'inculper, qu'elle ne roi rien. Il la protège ou quoi, là ? Sinon, j'ai rien à dire. Attention, hein. Ok, il s'est passé quoi là-bas ? Il va falloir être plus convaincant que ça. Ah, deux minutes, là. Il nous raconte sa life. Voilà. Je vais tout vous dire. Ah bah. Jocelyne, elle n'a rien à voir là-dedans. Elle, elle m'a cru, elle a rentré chez sa copine. Et moi, je sortais de prendre une douche. Donc, elle a cru que je suis resté toute l'après-midi. Putain, j'y croyais, moi. Je vous jure que Tony, je ne voulais pas le buter. Ah, vraiment ? Ah, donc on est sur des aveux. En fait, maintenant que j'étais en prison, Tony devait nous aider, Jocelyne et moi. Mais au lieu de ça, c'est un fou. Il m'a viré pendant le procès. Donc, j'avais plus rien. En même temps, cousin, t'as pris six mois, quoi, donc... Donc, oui. Je suis retourné à la casse pour y parler. Pour y parler. Et surtout pour lui demander les sous qu'il me devait. Il devait donner des sous à Jocelyne pendant que j'étais en prison. Oh, c'est un casseau, c'est pas possible. Alors, je suis arrivé à la casse un peu furax. Comment j'ai été attendri par ça ? Je commence à y parler. Et lui, il s'en battait les couilles. Ah ouais, gros. Mais complètement. Tu fais un peu tiep, hein, que... Il en avait rien à foutre du tout. Bah, gros, je te le dis. Alors, moi, je me suis emporté, j'ai pris son arme. Et je l'ai braqué. Ah, ouais. Je l'ai poussé à aller jusqu'au coffre. Il a retiré des lias, ça me les a donné. Et j'ai foutu un gros pain à sa gueule, à ce qu'on a. Moi, je préconise la tisane, hein. Ah, ça calme, hein. Là, il est pas tombé. Ah, putain, insolite, l'étonie. Alors, il a continué à m'insulter. Il continuait, il continuait. Alors, moi, je me suis énervé, j'ai dit de fermer sa gueule et j'ai remis une pain dans la gueule. Et boum, c'est le tarot, quoi. Là, il est tombé. Ensuite, j'ai pris la caisse et je suis parti. Mais ce gros con, il a pris une barre de fer et il m'a poursuivi. Ah, d'où la barre de fer ? Et j'ai tiré. C'était où, lui ou moi ? Ah, bon, non. C'est de la légitime défense. Oh, là, là, gros. Non ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, il est 10 ans de parloir avec Jocelyne. Oulululululul. Ça va se taper des lourdes queues. Monsieur, monsieur, monsieur. Aïe, 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 aïe. La légitime défense, non ? N'y crois pas. Il protège sa meuf. Attention, t'as pas de preuve. Bah, là, on a quand même des aveux, quoi. Je pense que les... Bon, ça, on va enregistrer, bien sûr. Alors, vous avez un message. Bravo, des aveux, la grande classe. Tu n'as plus qu'à déposer le dossier d'instruction auprès du juge. Ajoute les pièces à conviction au dossier. Arme du crime, la vidéo où on voit Riton et son blouseau au moment du crime, les 4 éléments de la perquisition, les aveux de Riton. Avec tout ça, tu devrais pouvoir boucler ta première affaire. Avec Brio. Avec qui ? Ah, ouais. On voit trop loin, dommage. Faux aveux, peut-être. L'aveu suffit. C'est sa meuf, 100%. Bah, pourquoi la meuf aurait tué ? Or qu'il y a Laura. C'est elle, il veut se faire tomber pour elle. Vous pensez que c'est pas lui ? Bah, après, vous cherchez peut-être plus compliqué, là. Riton en zonzon. On m'a dit, tire, donc j'ai tiré. Aveu seul, c'est pas suffisant. Je dois compléter avec d'autres types de preuves. Hashtag juriste. Bah, les 4 éléments de la perquise. Les aveux, la vidéo où on voit Riton, et l'arme du crime. Mais l'arme, on l'a pas, non ? Parce que c'est pas l'autre truc. L'histoire de la barre de fer, il peut pas l'inventer. C'est vrai qu'où alors elle lui a dit, quoi. Mais je vois pas, non mais il y a eu de la bagarre. Je vois pas la meuf se tape en 1 contre 1 contre Tony. Je sais pas si vous avez vu le morceau. Attends, je vous remonte le morceau. Je pense que je vais vous remonter le morceau, quand même. Parce que là... Je peux te dire que le Tony, des sorties de boîte, il en a connu, quoi. Et je pense que Jocelyne, en tête-tête, sur de l'upercute, elle tient pas du tout. Elle fait 1m65, 59kg. Elle fait du 37kg. Ah, il la mange, je pense, Tony. Ah, Tony, tu les laisses seul dans une cage. Tu retrouves des os, quoi. Juste, les gars, elle est trop petite. Ouais, elle est trop petite en plus pour avoir tiré. Dossier d'instruction. Merde, je devais faire quoi, déjà ? Oh, merde. Je devais donc noter le contre-interrogatoire de Riton. Ok. Je devais noter quoi, aussi ? Euh... Il était les deux... Elle est trop bête pour le tuer. Alors, la vidéo, on voit Riton et le blouson. L'arme du crime. On l'a, l'arme ? Donc ça, c'est la casse du paradis. Ok, c'est celle-là. Caisse du paradis, 15h21. Pari photo, 15h21. C'est celle-là. Ah, mais il faut les zooms ? Qu'est-ce qu'il faut ? C'est ma première enquête, moi. La vidéo où on voit Riton et son blouson au moment du crime. L'arme du crime. Ça, je sais pas s'il y a. La perquise. Perquise. Clac, clac, clac. Et il me faut l'arme. Mais du coup, scène de crime. Est-ce qu'on a... Ah bah si, on a l'arme. Mais ça, c'est l'arme de qui, ça ? Vous pensez que c'est l'arme... C'est celle-là, la bonne ? Le Beretta. Non, le Beretta, c'est à l'autre, là. C'est à la meuf qui venait faire le shooting. Attendez, je l'étais, du coup, celle-là. On n'en a pas besoin. C'est la 10, du coup. Dossier d'instruction. Scène de crime, 10. Bah là, je crois qu'on est bon, hein. Choix du mobile. L'argent. Crime prémédité. Non, il savait pas. Peine demandée. C'est combien, la justice française ? Après, la justice française, c'est tout le souci, hein. Parfois, apparemment, certains qui touchent des enfants s'en sortent avec 2-3 ans, 5 ans. C'est pas trop, on voit des trucs passer. C'est quoi, c'est 5 ans, c'est 10 ans ? J'y connais rien. Il sort de taule, en plus. Ah, il y a récidive. Il est sorti il y a 2 jours, il va prendre lourd. Il y a récidive, c'est 10 ans. Je pense qu'il prend 10 ans. Comment choisir une peine juste ? Alors, pas mal. Pensez à avoir identifié l'auteur des faits. Votre travail n'est pas terminé pour autant. Vous avez au vrai succès pour la société. Vous devez maintenant aider l'autorité judiciaire à prononcer une peine juste. Après avoir enquêté sur un dossier, vous êtes à même de cerner la personnalité de chacun des protagonistes. Coup de colère. Est-ce que j'ai une affaire à un meurtrier ou un assassin ? Meurtrier, un meurtrier qui panique, qui bégaye, qui fait ça par amour, quoi. Son complice l'a-t-il volontairement aidé ? Ou celui-ci pouvait-il ne pas être au courant ? Ah non, elle savait pas, je pense. 15 ans, PA, il a pas compris la leçon. Juste 10 ans pour un meurtre ? Il me semble que meurtre, c'est 10. Légitime défense, non MDR. C'est un meurtre, perpétuité. Non, c'est plus comme ça, je crois. Je pense que c'est plus comme ça. Bakayaro, Bakayara. Merci pour le 22e mois. Elle savait, elle l'a couvert. Ouais, mais on l'aime bien. Alors, quelques exemples. Un assassin, prévitation, qui aura volontairement donné la mort avec intention crapuleuse, mérite la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Donc période de sûreté, c'est pour si jamais il y a bonne conduite et tout, c'est 30 ans minimum, c'est ça ? Un autre dont les actes n'étaient pas prémédités, meurtriers, mais qui aura néanmoins profité de son crime, se verra infligé 10 à 15 ans de réclusion. Celui qui aura tué sur un coup de sang et dont là où les raisons peuvent être considérées comme circonstances atténuantes, se verra condamné à une peine de réclusion. 3 à 8 ans. Non, il n'y a pas de circonstances atténuantes, il veut juste des thunes. Mais bon, il a le seum. Mais bon, le seum, c'est pas... Moi, honnêtement, ce que je dirais, c'est que Riton, il a déjà été condamné le 25 mars 2017 pour association de malfaiteurs. Ça a été classé, finalement. Mais il était déjà dans une affaire louche. Le 15 janvier 2019, il a pris 6 mois ferme pour trafic de drogue. 3 jours. Seulement 3 jours après sa sortie. Pas 1 ni 2, mais 3 jours après sa sortie, il récidive en allant s'expliquer avec son ancien employeur qui l'avait licencié. Par haine. Plus que par haine. Je veux plus dire par sanguinité. Par sanguinité, il s'avère qu'il y a contact. Il y a coup, on se rappelle, il y a coup, puis coup à nouveau parce qu'il était toujours debout, puis insulte, donc bagarre. Ensuite, il y a vol. Donc voilà, on était vraiment venu pour de l'argent. Et au final, une fois que les coups vont plus loin, il y a tir, donc arme à feu. Arme à feu qui lui appartenait pas, mais qui l'a pris quand même. Donc ça, ça change pas grand chose. Moi, votre honneur, je préconiserais de lui mettre 15 ans. Oh, c'est chaud. Il a tué quelqu'un en même temps, mais 15 ans, c'est chaud. J'ai maté le film Ted Bundy. 15 ans et avec bonne conduite, il s'en sort à 8. Moi, je pense 15 ans et il s'en sort à 8, aller à 9, 10, à 9 avec bonne conduite. Tu vois. Moi, je pense que 7 ans max. Ouais, mais ensuite, la réalité, il a tué un homme, tu vois, quand même. Drogue et meurtre, c'est pas une récidive. Ah ouais, c'est pas récidive, drogue et meurtre ? C'est genre, t'as fait deux trucs différents ? La sûreté, c'est la moitié. 15 ou 20 ans. Non, 20 ans, c'est trop. 20 ans, ça fait que 3 jours qu'il est sorti et il recommence. Ouais, mais non, c'est pas il recommence. Parce que du coup, c'est vrai qu'avant, il dit il est tranquillou, ses petits trucs. Là, il est quand même revenu sur quelque chose de solide. Moi, j'aurais bien mis un 13, tu vois. Un petit 13, décapitation. Les deux étaient sur le lieu du crime, la veste en jean, c'est la fille. Lui, non mais toi, tu lâches pas, toi, là. L'article définit le meurtre comme le fait de devoir donner la mort volontainement et puni à 30 ans. La perte de sûreté, c'est la moitié de la peine. Ok. Il avait pas un autre truc dans son casier, si, quand il était tombé. Foulue une heure de colle et basta. Moi, je mets 15 ans, je pense. Parce qu'on l'a bien aimé, Tony, tu vois. Enfin, Riton, pardon. On sait plus qui on a bien aimé. Mais je pense que... Je pense que, ouais, c'est quand même un peu différent, quoi. Là-dessus, il fait de la merde, ça dégage. Moi, je mettrais 15 ans. 15 ans avec possibilité de négocier, tu vois. Parce que 15 ans, et là, il n'y a pas son avocat qui est passé. Ça, c'est juste moi, le flic, qui dit ça. Je mets 15 ans, moi. Vous ne pouvez pas déposer un dossier sans inquiéter le coupable. C'est vrai. Alors, c'est lui qu'on met 15 ans. Attention, Miss Click. Imagine, il a tué ton daron. Donc, ce n'est pas le bon coin pour négo. Le whisky. Non, 15 ans, et ensuite, derrière... Tu vois, tu déposes le dossier. Ensuite, c'est le juge d'instruction qui revoit, qui va voir les éléments en lieu avec plus de détails, et ensuite, tu verras la défense. Donc, le mobile, c'est l'argent. Au-delà de ça, ça peut être quoi, le mobile ? Si, c'est l'argent. Concrètement, il va là pour l'argent. Vengeance. C'est un peu un mix, mais il n'est pas victime de chantage. Ce n'est pas genre une pulsion, l'effet de drogue, l'emprise de l'alcool, le plaisir de tuer. Non, ce n'est pas de la légitime de défense, loin de là. C'est... Il vient de base pour récupérer de l'argent. Et ensuite, malheureusement, ça part en couille. Il ne vient pas pour tuer. C'est pour ça que ce n'est pas prémédité. Ah, j'aurais mis 10 ou 15, quand même. C'est un peu une vengeance. Il l'a viré pendant le procès, il lui a menti, c'est un peu une vengeance. C'est vrai qu'il y a le délire vengeance, quand même. Mais ce n'est pas vengeance en mode « Je te colle une balle entre les deux yeux parce que tu m'as fait une connerie, tu vois. » Donc, euh... Ouais, pour moi, c'est l'argent, quand même, là-dessus. C'est ça qui le motive à aller chez l'autre, tu vois. Il veut récupérer des thunes. Il ne veut pas juste s'expliquer en mode « Putain, pourquoi est-ce que tu m'as viré, enculé ? » « No way ! Merci pour le prime. » Je mets l'argent, moi. « Si c'était pour l'argent, il ne l'aurait pas choisi, lui, pour le vol. » Hein ? Non. Argent, mais qui dégénère. Parce que du coup, c'est un peu pulsion, c'est un peu tout, tu vois. Je mets 15 ans, je mets 15 ans. Contre interrogatoire, donc là, il a tout avoué. Le crime, on entend une balle, quand même. C'est bagarre, puis une balle, justement. Et lui, lui a eu l'impression... Mais tu vois, est-ce que c'est excusable ? Enfin, l'autre, il prend un pied de biche, t'as peur pour ta vie, tu lui tires une balle dessus, tu le tues, mec, c'est pas excusable. Il allait pas te tuer, le gars. Ou alors, c'est lui qui sera à ta place, mais on n'est pas sur la légitime défense. En plus, d'ailleurs, il a voulu cacher, il a menti. Non, non, allez, j'envoie le dossier. C'est bon. Fini les conneries, là. Ah, dans 50 secondes, on sait ? Oh, ça met une pression et tout, comme ça ? Genre... Rajoute l'autopsie. En même temps, il ne tue pas pour l'argent. C'est vrai, mais c'est là où c'est particulier. Et c'est là où c'est pas mon travail de flic. Moi, je suis enquêteur. Il lui a mis deux patates dans la bouche avant, plus braqué. Le mec était bourré. Ah, mais tu t'en fous que le gars était bourré, le gars qui meurt. Fin, tu vois ce que je veux dire, genre... T'es pas en mode... Dans 30 secondes, on a le retour du juge. Est-ce qu'on l'a bien aidé ? Un mec bourré avec un pied de biche, tu meurs. Oui, c'est vrai que tu meurs. Mais c'est quand même pas de la légitime défense, quoi. Tu vois ? Fin, pour moi. Genre... Fin, tu vas chez le mec. Tu te tapes avec le mec, tu lui voles sa caisse. Le gars est bourré et vénère. Tu vas pas le tuer en mode, désolé, mais là, c'est allé trop loin. Tu vois, c'est... Bah si. Oui, mais c'est de la légitime défense dans un sens où... Je suis en train de violer ta mère. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, d'un coup, je te vois, je suis un peu vénère. Bon, bah... Alors, vu l'information. Vu l'information suivie contre Eric Ruatel. Des chefs d'assassinat prévus par les articles 221.3, alinéa 1, 221.1 et 132.72 du code pénal. Et réprimé par les articles 221.3, alinéa 1, 221.8, 221.9, 221.9.1, 221.11 du code pénal. La victime, Tony Fernandez. Vu les articles 81.151 et suivant du code de procédure pénale, Madame, Monsieur... Ruatel, après avoir pris en compte la totalité des éléments que vous avez fait parvenir concernant la commission rogatoire sus-visée, j'ai le plaisir de vous... J'ai le plaisir, quand même, de vous faire savoir que le résultat de vos investigations vous ont permis d'identifier avec succès l'auteur des faits. Eric Ruatel a été condamné à 15 ans de prison ferme. Poum. Procureur de la République. Votre score. 11 537 sur 14 720. Eh, c'est pas mal, hein. Progression 76%. Réponse aux questions 16 sur 16. Ah, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on a un bon score. Après, il y a cours d'appel et tout. Bonus de persévérance. C'est quoi, ça ? Pour avoir réussi à améliorer son score lors d'une... Ah, ça, c'est si tu refais. Pour avoir obtenu le maximum de points disponibles. Et ça, c'est les mecs qui ont obtenu le maximum de scores. Bon, je suis 569e sur 8200. Ah, c'était une belle enquête, hein. Ah, bien. C'était bien. Boum. Continuez. Oh, c'était bien, hein. Vous en avez pensé quoi ? Enquête suivante. Alors non, on va pas se faire une enquête maintenant. Eh, honnêtement, j'ai trouvé ça très sympa. Genre, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Vous me dites ce que vous en pensez et tout. Je m'attendais à plus de rebondissements. Alors ça, c'est vraiment... Alors, pour leur faire un peu de pub, parce que du coup, ils m'ont contacté en mode vraiment bon délire et tout. Et ils ont un peu besoin d'aide. Alors, faut savoir, les potes, que c'est donc une toute petite boîte, comme je vous expliquais. Tu vois, donc c'est vraiment genre, il y a plusieurs enquêtes pour l'instant. Il y a plusieurs enquêtes. Si je dis pas de bêtises, voilà, les enquêtes. Donc du coup, les enquêtes, celle-là, elle est gratuite. Elle dure une heure, elle est en facile. Donc ça, c'est vraiment la difficulté de base pour tester un petit peu, tu vois. Ensuite, là, il y a une difficulté moyenne qui est Mortal Speed Dating, où on m'a dit qu'elle était incroyable. Elle dure cinq heures. Moi, là, une heure, je l'ai mis en 1h30. Ça coûte 4,99 euros. En gros, là, ils avaient déjà fait une première saison. Là, ils sont revenus avec la deuxième saison. La première saison, tu vois, ils ont des offres à genre 1 euro l'enquête, 3 euros l'enquête de deux heures. Honnêtement, moi, je trouve ça très raisonnable parce que tout est gratuit. C'est une petite boîte, c'est leur moyen de se financer. Surtout, ce qu'ils ont, c'est que maintenant, je crois qu'ils ont une appli sur Android. Ce qui fait que tu peux jouer aussi. Il y a des offres et je crois que je vais pouvoir vous faire gagner des Agatha. Ce qui fait que pour 7,49 euros, tu as accès genre à 4-5 enquêtes. Ce qui fait que, enfin, aux 4 enquêtes là en plus. Ce qui fait que pour 2, 3, 3 heures et demie, 9 heures, 7 balles, tu as 9 heures entre guillemets de divertissement. Ça se trouve où ? C'est sur PCIagent.com. Ils ont des réseaux sociaux sur Twitter ou quoi. N'hésitez pas à aller les féliciter. Ils ont 12 followers sur Twitter, tu vois. At PCIagent, je pense. Si je ne dis pas de conneries. PCIagent. Ouais, c'est ça. Ils ont 27 followers, tu vois. Et ils étaient tout contents, tu sais, que je leur ai annoncé que je faisais un live. Alors, ce n'est pas du tout sponsorisé, mais c'est vraiment genre. Ils débutent et ils essayent de se donner de ouf en mode, il y a des romanciers, ils essayent d'avoir des criminologues. Et là, il y a donc Marion Seclin qui a joué dans l'enquête de 5 heures. Qui est donc, du coup, tu as fait la seule gratuite. Dommage. Bah ouais, parce que c'est celle qui te fait tester. Mais, tu joueras ou pas ? Bah, moi, je trouve ça cool. C'est quoi créer un personnage ? Créer un personnage pour faire partie d'une enquête. Ah bah, tu peux envoyer ton personnage en mode un peu roleplay, quoi. Un petit run pendant 5 heures. Si vous êtes chauds, bah alors ça va être deep. En plus, c'est une difficulté moyenne. Mais un jour, on peut se faire celle-là, quoi. Le corps d'un homme est retrouvé mort dans une traboule lyonnaise. Il a sur lui une clé, son portefeuille et un carnet de dessin posé sur le torse. Découvrez qui il est, à qui il appartient ce carnet, trouvez son assassin. Avec Marion Seclin. Le début de l'enquête est gratuit. Donc, au début, ils doivent te faire un truc gratuit et très long mais très complète. Par contre, ça a l'air vraiment très très intéressant. Très très long, pardon. Mais prévois 7 heures, domier. Ouais, je pense que c'est genre très très long, quoi. Je pense. Mais je pense que si vous êtes chauds, on pourra se le refaire, tu vois. Et c'est un peu plus technique. J'ai des clés. Attendez, j'ai des clés pour vous, si vous voulez. Ils m'ont filé des codes Agartha. En vrai, j'essaye aussi de les aider, tu vois. Parce que comme je vous dis, souvent, quand c'est des monstres, des coca et tout, je leur extorque des sous, tu vois. Mais là, quand c'est des petits qui essaient de faire des trucs bien, genre... Voilà, j'essaye aussi plus de dépanner, tu vois. Genre, alors elle m'a envoyé un message, Laura. Comme je vous dis, c'était une écrivain. Alors, les codes, il faut les rentrer, je crois. Donc, il faut déjà avoir créé un compte. Ça doit être dans mon compte. J'ai gégé le coca, moi, les enquêtes. T'es un bon domine. Non, mais je trouvais ça cool. Je trouvais ça sympa à faire, surtout un peu différent. Comme type de live. Honnêtement, je me suis bien marré. Tu vois, donc là, t'actives un code promotionnel. Et là, ensuite, tu mets le code. Donc, les codes. On va faire un truc. Je vais vous en faire gagner, normalement. Est-ce qu'il y a des modos, là ? Vous avez fait tomber le site, les mecs ? Non, normalement, il est encore bon, non ? Je pense qu'il est assez bon. Et par contre, les codes, il faut déjà avoir créé le compte. Et je crois être sur l'appli, tu ne peux pas le faire. Mais voilà. Dobby Ariane, merci pour le sub. Mathieu Momo, merci pour le prime. Site done chez moi. Moi, j'ai juste un PC surpuissant qui me permet de passer entre toutes les failles. Voilà. Et ça, c'est juste incroyable, en fait. Site done aussi. Le site est KO. Ah, le site est KO ? Marbles. Attendez, je vais vous faire gagner. Ah, non. Direct sur le chat. Je pense qu'Anon, je vais en faire gagner 2-3 à l'oral. Et tu me fais gagner 7 gagnants. Il est en cash chez toi. Si je fais CTRL F5. Ah, ils ont... Ah, oui. Ah, vous êtes beaucoup, hein. Ah, c'est vrai que le CTRL F5 qui efface le cash, c'était con. Ah, ouais, c'était con. Ah, si. Eh, eh. Il est revenu. Stop, aller sur le site. Bon, la première clé. Écrivez, Canon, qu'est-ce qu'on vous fait écrire ? Euh... On veut une autre enquête. On veut une autre enquête. Vous écrivez. Euh, la sélection naturelle se fera sur l'orthographe de vœux. Euh, ceux qui se trompent sur l'orthographe, bah, dommage, les gars, vous pouvez participer qu'une fois. Euh, donc, bon courage, bon courage à tous. Enquête, bien sûr. Et je veux, je veux l'orthographe exacte. Euh, avec un... Ouais, ça, on s'en fout, je crois. Au majuscule. Au majuscule ou au minuscule. Euh... On refait. 12, EC, 9339, D, 8210, B6B, voilà. E, 02, EC, 8, D, 5, C3C, 4918C. Euh, les 7 autres, je vous les ferais gagner, donc on va faire un seul tirage au sort, où on va faire gagner, euh, d'un coup, euh, on va faire gagner, je pense, d'un coup, euh, 6 ou 7 personnes. Comme ça, euh, 7 personnes. Comme ça, voilà, vous aurez, vous aurez les clés. Et le but est aussi que vous testiez, euh, voilà, comme d'hab, à chaque fois que je fais des petits trucs comme ça ou que je suis en contact avec les éditeurs et tout, j'essaye aussi de vous faire un peu croquer pour que vous puissiez vous mettre bien.